Les Trente Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les Trente Glorieuses, avec Yacine Benatar et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour ! Bonjour ! Non, pas sa rade ! Non, pas sa rade ! Oh là là ! Non, pas sa rade ! Les fachos, vous êtes tombés sur les mauvais, nos pas sa rade ! C'est au-dessus du pass sanitaire ! Bonjour Thomas Barbazan ! Bonjour Yacine Benatar ! Il est avec nous, c'est un retour. Thomas, tu peux le présenter, ça fait tellement longtemps qu'il n'est pas venu. C'est un retour tonitruant de Narine de Feu, qui est devenu trottinette de feu, puisqu'il est tombé en trottinette. Eric Delcourt ! C'est fou, ça fait longtemps que tu n'étais pas là. Nous allons parler. Tu as le bras en écharpe ? Oui. Car tu es tombé en trottinette. Oui, à cause d'un cheval. Non, à cause de ton âge, on reviendra sur ça tout à l'heure. Y a-t-il un âge pour faire de la trottinette ? Est-ce qu'on est hype toute sa vie ? Tant de questions auxquelles nous répondrons lors de ce podcast des 30 Glorieuses. Les chiffres sont magnifiques, mesdames et messieurs, c'est quasiment fait, mais on n'a pas assez d'oseilles pour dépasser le mois de décembre ! Ouais ! Voilà, il faut faire des dons sur legronrapprochement.lol, il nous manque 10 000 euros. Voilà, alors on a demandé aussi une collaboration de Livre Noir, parce qu'on leur a tellement fait de pub ces derniers temps qu'ils peuvent quand même nous financer un peu. Mais voilà, encore un petit effort. Allez, on se serre les coudes, on envoie un petit coup de collier et on passera l'hiver ensemble ! Mais il y a plus de 10 000 auditeurs, donc si chacun donne 1 euro... Oui, mais chacun ne donne pas 1 euro. Nous, on s'en bat les coudes. S'il y en a un qui donne 10 000, que les autres, ils crèvent. S'il y a un Qatari qui nous écoute, et qui, je ne sais pas, a un pourboire de 9 000 euros, ça peut arriver. Non, mais on a quelqu'un qui nous donne 500 euros par mois, qui s'appelle Bertrand, qui a une boîte qui s'appelle Patriarcat. Alors calmez-vous les féministes, ça n'a rien à voir avec le Patriarcat. C'était une boîte... Hier, on a eu un don de 200 euros aussi. Alors souvent, les Blancs, forcés de constater que les Arabes disent s'en remettent à Allah, après chaque don. C'est-à-dire, Inchallah, je peux vous donner. Est-ce qu'on pouvait laisser Allah en dehors de cette crevardie ? Exactement, parce que moi, je ne peux pas sortir ça comme argument à la banque. Je ne peux pas, quand je vais voir la banquière... C'est vrai que tu n'as pas de taux d'emprunt, Inchallah, à 3%. Non, bien sûr. Éric Delcourt est avec nous, tu es un ancien drogué. Ah, putain, bien entré. Oui, oui, absolument. Je suis sorti. Je suis sorti de tout ça. Après la chute de ta carrière, nous allons parler de la chute de ton corps. Voici ma pire production de l'histoire de ma vie, puisque je rappelle que tu as lancé ton spectacle ici. Ça marchait plutôt pas mal. Les gens t'aiment. Et là, tu décides de prendre une trottinette et de te dire, je vais faire un 11 septembre à ma façon. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je peux faire une petite musique ou pas ? Ah oui, carrément. Le mec veut mettre en scène ses éléments. C'est comme ça, tu es inspiré, c'est ton conducteur magique. Attends, tu me demandes une musique. Je ne peux pas faire ça sur la Zoubida. Moi, je trouve que ça donnerait du charme. Alors, je vais le faire en rythme. Vas-y. Oui, c'est un scooter. Dans la Zoubida, c'est un scooter. Toi, c'est une trottinette. Attends, premier couplet. Je vais vous raconter l'histoire d'une faute fille à qui l'est arrêtée. Ce soir à barbès, ça va aller donner. Ce soir à barbès, ça va aller donner. Qu'est-ce qu'on se parait ? La Zoubida voudrait bien y aller. La Zoubida voudrait bien y aller. Jamais. Jamais. Je te souhaite une diarrhée à vie, Vincent Lagarde, sale bâtard. Jamais, on n'a vu. Ça passait sur TF1 à une heure de grande écoute avec nos darons qui disaient « Mais personne ne s'appelle déjà Zoubida. » Est-ce que quelqu'un a déjà vu un bal à barbès ? Jamais. Qui a organisé déjà un bal à barbès ? J'ai déjà vu des bales à barbès ? Je suis de tirer dessus, moi, pidi. Les clopes ont dit bales aussi, mais… Et les balbès. Alors, fais gaffe. Alors, fais gaffe. La vingt-de-trois, c'est la vingt-de-trois. C'est tombé sur la tête. Aïe, 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 aïe. Et tu es devenu Jimmo. Raconte-nous. Il n'est pas drôle, lui. Non, il n'est pas drôle. Il n'est pas marrant. Et il fait des films dimanche. Oh là là, je te le dis, je suis menacé de mort. Ça fait quatre minutes, arrêtez, là. Ta gueule. Je suis menacé de mort par toute la France. J'ai décidé de ne pas tomber seul. Voilà. Non, mais regarde, la preuve. Et en même temps, Yacine, si tu te prends une balle avec ce pull, ce ne sera pas une grosse perte pour la mode. Alors ça, c'est lamentable. Venant d'un mec qui met des polos de rugby. C'est une collaboration. Ouais. Voilà. Ah, t'es collabo maintenant. Ouais, ouais. En plus d'être islamiste. Dans la mode. Ah oui. Dans la mode. Je n'ai pas dit dans les Juifs. C'est un pull. Tetris. Non, mais franchement, je ne parle qu'avec vous. Je ne parle qu'avec John. Tiens, en parlant de Juifs. Tout à l'heure, on a eu un... Oui, jamais on entend ces phrases dans le podcast. Incroyable. C'est qu'il n'y a aucun podcast tout en temps. Au bout de cinq minutes, tiens, en parlant de Juifs. Nous étions en train de déjeuner avec notre réalisateur Jonathan Ben-Simon, ici présent. Quand un livreur, un gentil livreur a un accent fort prononcé du Sud, est venu nous livrer un colis. Ah, Sud-Sud, oui. Sud-Sud. À Marseille, à Corse, après quoi. Après. OK. Sardaigne. Et donc, là, il voit ton affiche. Donc, il dit, oh, ti, Yacine Bilatar, j'aime bien. Je n'exagère pas l'accent. Au contraire, je ne peux pas le faire autant que lui. Et il dit, oh, moi, j'aime bien. Mais juste, la dernière fois, il a dit un truc chez Hanona. Franchement, il avait tout bon. Et à la fin, il a dit un mot, il ne fallait pas. Moi, je savais. Je savais qu'il ne fallait pas lui parler. Jonathan, évidemment, John, ici présent, lui dit, mais quel mot ? Comme dans les films d'horreur. Non ! Non ! Et moi, je mangeais ma pizza. Je dis, pourquoi t'as parlé avec lui ? Il a dit, à la fin, Yacine, il a dit, Hanona, mon grand-père, il s'est battu pour les Juifs. Non, là, pourquoi il a dit ça ? Il faut qu'il choisisse son camp. Soit-il là, soit-il là. Il est génial, lui. Vous allez chialer de rien. En ne sachant pas que John, devant lui, est juif. Voilà. Mais un mec de la poste, normal. Allez, bonne journée ! Il est parti après. C'était très, très drôle. Il a dit juif avec neuf F. Juif ! Donc là, pas le temps de lui expliquer qu'il n'y avait pas un camp juif, un camp arabe. Bon, c'était trop long. C'est vrai que nous, les Arabes, c'est plutôt méconnu parce que, visiblement, beaucoup de fachos ont voulu, comment dire, remettre en question le narratif. Mais ce que j'ai dit chez Hanouna, c'est que beaucoup de soldats, issus des colonies françaises, donc Arabes et Noirs, ont cassé la gueule aux nazis. Et, objectivement, ils n'ont pas fait ça pour l'oseille. Car je rappelle que mon grand-père touche 900 euros, qui est déjà beaucoup pour un ancien soldat. Et selon le postier, s'ils avaient su qu'ils allaient se battre pour des Juifs, ils ne seraient pas allés. Non, mais c'est surtout, tu sais que Hitler, j'ai lu ça hier, en fait, a considéré qu'une partie de sa défaite est liée aux colonies françaises, donc aux Arabes et aux Noirs. Et donc, ils disaient que c'était des super soldats, alors que non, eux, ils voulaient aller vite parce qu'il faisait froid. Donc, ils se disaient, on va baiser leur mère en deux semaines, poussez-vous les Blancs, oui, oui, mais le fusil ne marche pas, allez, Mamadou, frappe-le. Je plains ceux qui étaient sur le front russe, je ne sais pas s'il y en avait. Mais ils étaient tous défoncés, on savait qu'ils étaient défoncés. Non, non, nous, ils nous ont, enfin nous, mon grand-père, il a fait Monte Cassino. Italie, donc ça va, c'est beau. Italie, voilà, je rappelle que la guerre de Monte Cassino, même les généraux italiens ont dit, qui sont ces hommes ? Parce qu'on peut le dire, mon grand-père et ses copains ont tout baisé. Oui. Vraiment. Mais Inglorious Bastard. Ah ouais, ouais, Inglorious Bellastars. Après, ils ont fait, il a fait quoi ? Après, il a fait un peu de Seconde Guerre mondiale un peu partout. Indochine, ouais. Et là, bon, il a dit, bon, et après, ils lui ont dit, garde d'Algérie. Et là, mon grand-père, véridique, il a dit, ben non, ils sont, enfin, si vous commencez par ces frisées-là, je pense qu'on est les prochains. Et à beaucoup de soldats, on dit. On ne va pas se reconnaître. Ouais, ouais. Il est, il est le fils de Rafeta. Et donc, c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de militants que je salue qui se battent quand même pour que l'histoire de France soit narrée au complet. Et c'est vrai qu'on le sait assez peu. Écoute, mon fils, en ce moment, est en cinquième et il apprend la civilisation arabo-musulmane. Ouais, moi aussi, j'étais en cinquième et c'est là où j'ai eu 18 de moyenne cette année-là. Après, les années... Tu étais déjà communautaire. Non, non, mais c'est vrai que... Après, les Vikings, tu n'as pas suivi du tout. Les Vikings, ça m'intéressait moins. Bon, après, je regarde la série pour me rattraper. Et même dans la série... Ils se ressent tous. Ils sont tous la même tête dans Vikings, donc c'est chiant. Oui, oui. Thomas, revenons à Éric Delcourt qui, comme son nom l'indique, était trop court pour monter sur une trottinette. Que s'est-il passé ? Il y aura des meilleurs vannes. Alors, j'étais... Je rappelle ton âge. Mais ça n'a rien à voir avec la trottinette, ça. C'est important. Excuse-moi. Ah, Jany Longo. Là, il y a le public. Est-ce que vous pensez qu'à 50 ans, on fait de la trottinette ? Bien sûr. Levez la main, ceux qui pensent que non. Ben si, Étonc, regarde. Que non. 51. Et qui pense que oui ? Voilà. Il s'habille dans des casses. Sa veste, là, que j'ai vue tout à l'heure, c'est une housse de Scénic. C'est vrai, je la reconnais. C'est la mienne, Étonc. Qu'est-ce que tu fais avec ma housse ? Quand tes chausettes, c'est un truc de pare-brise, ça ne va pas fort. Bon, vas-y, viens. Vas-y, alors. Donc, t'as 51 ans. Est-ce que t'es à Jeun ? T'es pas à Jeun ? T'as bu ? Mais non, je ne bois plus. Non. Par contre, je revenais d'une session avec Vincent McDoum. C'est vrai que ça fatigue. Donc, voilà. Non, non. Je remontais le boulevard Henri IV. Non, je réfléchissais. Trop de détails. Oui, vas-y, vas-y. Et à un moment donné, j'entends un hennissement sur ma droite. Un cheval. Dans Paris ? Dans Paris. Enfin, moi, dans mon quartier, il y a des chevaux. Peut-être pas ici, mais là-bas. Alors, je t'annonce, il y avait la garde républicaine sur deux chevaux à Barbès. C'est eux. Barbecue, en dessous le métro. Ouais, gars ! Et donc, j'entends un hennissement, je me retourne, je vois un cheval. Et le temps que je me retourne pour voir le cheval, je me suis vautré au sol. Et quand je me suis relevé, le cheval était là. Et le mec m'a dit, monsieur, ça va ? Je dis, moins que vous, puisque vous êtes en haut. Et voilà, je me suis vautré. J'ai eu les étoiles. Je suis remonté sur ma trotte comme un seul homme. Et là, j'ai fait un mètre et j'ai eu un étourdissement. Et ça n'allait pas bien. Excuse-moi, mais t'es vraiment yeuf. Et retombé du coup des rôles. Non, mais j'avais la tête ailleurs. Et tu sais, une trottinette, ça a des petits trous. Et c'est pas évident d'avoir un cheval sur la droite. En plus, je suis sur le côte de la route en ce moment. Et le cheval est arrivé de la droite. Donc, alors, attention, Eric. Très important. Tous les détails sont importants. Je passe ton permis. Donc, t'as fait un constat avec Johnny Jumper. Non, parce qu'il était loin. Il est né à 30 mètres, donc dans le code de la route, ça, t'es né à 30 mètres, tu fais ce que tu veux à 30 mètres. Tu aurais pu lui faire peur, il aurait pu te mettre un coup de sabot. Vraiment, mais il y avait le dédain du mec qui était au sol. Enfin, moi, j'étais au sol et lui, il m'a regardé de haut avec son cheval. On peut dire que c'est une embrouille un peu chevalier-palfrenier. Oui, c'est ça. Jacquesouille et Godefroy le rarnier. Quand est-ce que tu te fais mal au bras ? Immédiatement. Ah oui ? Oui, je suis tombé sur le côté gauche. Donc, voilà. Et puis, j'ai tapé la tête. Là, j'ai vu des étoiles. Je ne donnerai pas la couleur. Et puis, d'un coup, je me suis relevé et je n'étais pas bien. Est-ce que tu as vu ? Est-ce que j'ai parlé au cheval ? Est-ce que c'était des étoiles juives ? Alors, moi, je n'ai pas voulu la faire. Ça n'engage que toi. Non, c'était des étoiles de Noël. C'était des étoiles de Noël. Ah, t'es tombé dans l'actu. Je suis tombé dans l'actu, oui. Tant qu'à faire, voilà. Tu rentres chez toi. T'as 51 ans. T'as le bras pété. Oui. Non, pour l'instant, je ne sais pas que j'ai le bras pété. En plus, je récupère ma moto à ce moment-là parce que je suis en train de récupérer le permis. Trop de détails. Donc, trop de détails. Tu vois, je me suis dit, il y a quand même un signe. Je récupère la moto. Aujourd'hui, je tombe en trottinette en deux roues. Donc, je me suis dit, bon. Et là, j'attends le gars qui doit me livrer la moto parce que la moto n'est pas en état de rouler. Non, mais Eric. Oui, c'est trop long. Non, c'est impossible. Excuse-moi, mais je pensais qu'on allait dans le détail. Qu'est-ce qui t'intéresse ? Je le sens. Oui, voilà. Qu'est-ce que tu t'es pété ? Ah, alors, d'abord, il y a eu plusieurs étapes. Son honneur, déjà. Facture de l'honneur. Tomber comme une merde par terre. À cause d'un cheval qui a 30 mètres. Et il a 30 sous à cheval. Je pense que ton honneur... Non, alors après, scanner, IRM et un autre truc que je n'ai pas compris. Parce qu'il y avait trois étapes. Il y a la radio, il y a le scanner, il y a l'IRM. Bon, après, c'est la mort. Mais avant ça, on a voulu me plâtrer le coude. C'est à quoi j'ai dit, mais c'est quand même con qu'on pouvait plâtrer les coudes ? Tu savais, toi ? Non, mais excuse-moi. Mais Eric, je n'ai jamais vu une anecdote avec autant de détails. Mais ma vie est une succession de détails. Non, mais c'est ça la question. Un jour, certainement, mais pas comme ça. C'est vrai, on peut s'arrêter sur cette phrase philosophique. La vie est une succession de détails. Bien sûr. Hier, on m'a dit un truc. On m'a dit... Attends, l'amour, c'est une virgule. Il y a un point final. Bon, je la retrouverai parce que... Non, non, mais... Non, mais je ne sais pas exactement la phrase. Mais tu croises des gens qui... Tu traînes avec des enfants de CE2 ? Tu la connais ? Non, arrête de prendre Étonc. Étonc. Bon, allez, viens, Étonc. Viens. On applaudit, Étonc. Les 30 Glorieuses. Étonc, c'est vrai que j'ai été traité d'homophobe par les gens de Livre Noir. Tu avais tant qu'à faire. Je tiens à dire que je ne le suis pas, Étonc. Non, non. Tu as même fait un effort. Tu t'es déguisé en moi aujourd'hui. C'est une collab, son pull, d'accord ? On ne sait pas avec qui, par contre. Les Akines. Ça n'excuse rien. Moi, c'est une collab avec les poubelles. Est-ce qu'on peut voir ta manche ? Allez. Ah ouais, on voit même des migrants. Non, mais c'est fou. Non, mais Étonc. Si tu dépouilles des migrants, par contre, il faut nous le dire. Tu n'as pas le droit de faire ça. Non, mais Étonc, c'est... Où tu as trouvé ce pull ? Je n'ai jamais dit à Étonc où tu as acheté. Non. C'est que des trouvailles. Qui t'as jeté ce pull ? Est-ce que le gars du Koweït, il est encore aux Champs-Elysées, là ? Qu'est-ce que tu racontes, toi, là ? Je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu as hébergé un gars du Koweït ou pas du Koweït ? Mais non, mais pas du tout. J'ai hébergé un Yémenit. Un Yémenit. Du Yémen. Du Yémen. Mais est-ce qu'il est parti de l'hôtel ? Pas du tout le même PIB. Vraiment, entre le Koweït et Yémen, on n'est pas... Éric vient te donner la preuve irréfutable que c'est un raciste de merde. Là, il s'appelle l'autre frisé, là. De Barbèsland, le pays des moussets. C'est un Yémenit. Ah, voilà. Il s'appelle Mohamed. Il est retourné à Rennes. On l'applaudit, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, il y avait un rapport avec mon pull, c'est ça ? Alors, attends, attends. Oui, laisse-le, laisse-le. Il est tombé sur la tête. Il est devenu totalement zinzin, là. Mais Thomas, on se croit, on peut gratter des subventions pour des yeufs qui partent en couille. Oui, c'est possible. Je te jure, tu peux avoir un truc... Est-ce que tu as fait ta troisième dose, toi, déjà ? De quoi ? La troisième dose. J'ai commencé par la troisième dose. Non, pas encore. Non, mais je n'ai pas le droit, là. On ne te dit jamais de dose à Éric Delcourt, ça l'excite. Tu sais, je vais, j'ai pris ma 300e dose. Pas de vaccin. Non, pas de vaccin. Attends, attends. Bon, attendez, on était sur le pull des Tonks. Et Tonks, où as-tu croisé cet habit ? Dans un magasin gratuit. Voilà. On l'appelle... Emmaüs. Emmaüs. Non, non. Même pas. Il n'avait pas de nom. Emmaüs. Il n'y avait pas une nécessité de nom. Non, mais ne relève pas, ne relève pas. Vas-y, je vais repasser. Non, non, mais on fait le nom. Non, mais je te jure, je crois que tu es devenu dingue. Mais tu es tombé sur la tête, mais tu as chié dans ta tête, le cheval. Mais le gars, il a dit Emmaüs. Non, mais c'est quand même... Non, mais tu ne trouves pas que j'ai assez de problèmes au flambeau. Non, mais le gars, il a une veste, on dirait... On parlera tout à l'heure de Nicolas Hulot. On se calme, on lance pas. On a dit, pas maintenant. D'accord. Alors, revenons à toi. Donc, ce pull était déjà rongé, visiblement. C'est là qu'habitent les acteurs de Ratatouille. Et donc, tu es pris de passion envers ce pull en disant, moi, il m'ira bien. C'est parce que j'avais vu un mec sexy avec et du coup, j'ai eu envie de le porter après lui. Est-ce qu'il t'a vu avec le porter ? Non, je ne crois pas. Mais de toute façon, c'était complètement mort entre lui et moi, mais c'était juste pour le principe. D'accord. T'es conscient devant notre public qu'on aime que ton pull est dans un sale état ? Oui. Oui. Ben, c'est toi, frangin. Oui, parce que c'est un mec qui va s'asseoir et qui ne s'assoit pas, c'est flippant. Le gars est possédé, il est debout. Allô ? Allô ? Allô ? On a des gardes du pain, il faut tirer dessus. Allô ? Allô ? C'est un auditeur. Oui, bonjour. Je suis le termite qui habite dans la manche du pull des Tonks. Est-ce que je peux avoir mon interview, moi aussi ? Bonjour, le termite. Bonjour. Alors, comment vous êtes arrivée dans ce pull ? Écoutez, on est très, très bien installés. Etonk est très sympa. Merci pour cet accueil. Vraiment, on est avec toute la famille. C'est très, très... Je suis très chanouie. Et vous êtes combien, à peu près ? Là, on a la place d'être un petit millier, un petit millier, une bonne famille, quoi. C'est Radio Animaux. Et donc, Etonk ne la vend pas son pull, ça veut dire que vous avez une relation fusionnelle avec lui ? Ah oui, oui. Là, on a fait vraiment une grande fête le week-end dernier, vraiment, quand il a récupéré ce pull. On a invité tous nos amis. On va même rapatrier notre famille du bled. Parce que là, on a quasiment F12 dans sa manche. Vous m'en voulez pas trop d'avoir enlevé la gale ? Vous vous sentez pas trop seul ? Écoute, on va ramener d'autres trucs, ne t'inquiète pas. On applaudit. Termine des Tonks. Voilà, c'est improvisé, tout ça. On a une boîte à effet. Plus drôle. Ah, il y avait une boîte à effet. Jimo. Est-ce que je me suis dit, je m'enviens à la terminer. On rentabilise. Vous deux, là. Oui. J'ai un sénil et un mec qui s'habille visiblement gratuitement. Scénique. La gratuité fait partie de ta vie ? Oui, c'est plutôt une valeur que j'aime bien. Tu t'habilles gratuit. Mange gratuit. Mange gratuit aussi. Non, pas autant que je voudrais. Mais j'ai eu un ticket resto dans le métro, là. Du coup, je suis content. Ah, bien ça. Et 8,50 euros quand même. 9 euros, là, en plus. 9 euros. À moi, la viande. Non, je suis vegan. C'est pas vrai. Je suis un faux vegan. Bah oui, t'es pauvre, quoi. C'est juste, t'as pas accès à la viande. Ouais, bah de temps en temps, je vais à Naturalia, quoi. Non, mais c'est pas vegan. Arrête, tu vas nous faire chialer. Mets-moi la musique de Buzz Gump, là. C'est chialé, là. Mais attends, là. T'es vegan ou t'es pauvre ? Non, je suis faux vegan. Je crois qu'à un moment, j'étais vraiment vegan. Après, je me suis dit, quand même, le chocolat au lait, la viande, non. T'aimes pas la viande ? Sauf dans le chocolat au lait. C'est pas que j'aime pas, c'est que j'ai pas envie. L'histoire des thoncs qui, à travers le temps, a rencontré les pulls de tous les anciens premiers ministres. Bon, cette impro est totalement ratée, c'est pas grave. Je voulais dire... Ouais, c'était mieux, là, de terminer. Tu veux pas que je t'offre... Non ? Je te jure, Eric Delco, que c'est très grave. Ce qui t'arrive, t'es devenu... Non, mais j'ai... Non, mais ça va, ça va. J'ai même pas entendu ce que tu viens de dire. Je crois que mon cerveau fait un tri automatique. Il élimine ce que tu dis. C'est quand même plus qu'il fasse un tri dans ce que tu entends et pas dans ce que tu portes. C'est ça ? On peut pas tout faire. Eric Delco, une autre blague homophobe ? Non, mais là, c'était homophobe. Oh, je m'en veux d'avoir loupé ça. Il a parlé des termites, c'était pas du tout homophobe. Non, non, ça va rien avoir de l'homophophobie. Cet homme n'est pas homophobe. Est-ce que... T'es anti-termite ? Ça n'a... Anti-termite ? Oui. Mais que nul. Venez, on recommence l'émission. Il prend trop de liberté auprès où il est payé. Il coûte cher, lui, pareil, sur le podcast. Non, mais attends, Eric. Franchement, ça fait longtemps que les auditeurs... Non, mais ça se voit, t'es sous drogue. T'as pris quoi ? Non, c'est pas faux. Non, qu'ils m'ont donné des trucs. T'as pris quoi ? Oui. Vitamine G. En voyant tendance, ils ont dit, bon, bah lui, on va directement lui donner la poudre. Vous sniffez ça matin, midi et soir. Non, mais tu sais, toi. Quoi ? Quoi, je sais. Qu'est-ce qu'il sait ? Mais arrête, t'es relou. Non, mais il sait. Mais arrête, Eric parle. Il a des tics du visage et tout. Mais il est fou, mais t'es fou. Il me fait peur. Thomas, c'est vrai qu'une fois, il lui est arrivé un truc assez marrant. Je raconte ça aux gens qui sont présents. C'est qu'à un moment, on produisait un humoriste qui s'appelle Jamel Kaibou, qui est imitateur. Il sera à l'Underground Comédie Club demain. Bon, alors attends, avant qu'il fasse l'Underground, c'était hier, donc déjà. Je ne suis que des fous furieux quand on devait te produire. Oui, allô, j'ai eu un accident de trottinette à 50 ans. Bon, écoute. Et donc, Jamel Kaibou fait des imitations au Paname. Voilà. Où il y a déjà des humoristes qui imitent des Américains. Et là, il fait... Et là, il imite Jean-Claude Van Damme. Et il lève sa jambe et il se déplace le genou. Et il tombe par terre, il fait... Et les gens sont morts de rire en pensant que ça fait partie du sketch qui est l'un des moments les plus drôles de ma vie. C'est légendaire. Et les gens, ils voient qu'à un moment, il est blême et il s'est déplacé là-dedans. Il fait... Et là, ils se disent... C'est Bourville, ça, non ? Ah, mon vélo ! Et là, le Paname étant un lieu de sans-pitié, il le traîne en dehors de la scène pour que l'humoriste d'après passe. Qui était Tony Saint-Laurent. Et donc, oui, qui était... Et en fait, il n'y a pas de coulisses au Paname. Il y a une cuisine. Et en fait, il est en coulisses et pendant que l'eau t'y joue, t'entends... Ah ! Ah ! Et là, frère... Il finit à l'hôpital à 2h du matin. Il m'appelle, évidemment, je ne décroche pas. Il appelle Thomas qui est votre daron. Et Thomas le retrouve à l'hôpital. Et c'était une époque où Jacques Chirac... Je ne suis pas allé pour Éric. Il était hospitalisé. Moi, je viens. Adia de Joël Caillibou. Elle est relou ton imitation de Jacques Chirac. Mais il s'est déplacé. Mais on en a rigolé encore quand il est venu la semaine dernière. Mais c'est vrai que c'est légendaire, cette histoire. Mais je lui ai dit... En plus, je lui disais... Mais est-ce qu'au pompier, tu lui faisais des imitations pour pas qu'il te fasse... Parce qu'il disait... Non ! Non ! Parce qu'il disait... Je vais vous remettre le genou tout de suite en place. Et lui, il disait... Non ! Non ! Et je lui disais... Non ! De funesse ! Non ! Regardez-moi là ! Là ! Arrêtez ! Arrêtez ! Je lui dis même jusqu'au bout. Il va faire des imitations. Non, mais on en rigole. Surtout le bon moment. Parce que t'es un homme de scène, Eric. Mais imagine, tu te déboîtes le genou et les gens pensent que c'est un sketch. C'est pas mal. Et ils chialent de rire. Et toi, t'es là en train de voir des gens mourir de rire. Ah ! Ah ! Mais tu sais qu'on venait de commencer en plus à faire son spectacle comme toi, là, avec ton histoire de trottinette. Il venait de commencer son spectacle. J'ai l'impression que vous ne portez pas la chance, les gars. Je crois qu'on attire la merde un peu. J'ai l'impression venir assister au spectacle contre une fringue. Ils viennent au lieu de payer un billet. Tu payes, voilà. Et puis le réduc. Oui. Puis le réduc. Vous pouvez réserver. Ah, c'est fou, là, ce qui nous arrive quand même. Bon, Eric Delcourt, je te jure, les auditeurs, ils t'aiment. Mais là, c'est ton retour radio. C'est pas fameux. Raté. C'est qui ? Ton retour raté. C'est quoi ? Non, mais Eric, t'es malade. C'est pas fameux. Non, mais t'entends quand je te parle ou pas ? Mais pas vraiment, Yassine. Mais comme je t'aime bien, j'écoute, j'ai pas tes paroles. Donc c'est quoi ? Dis sur les lèvres. Le coude, le coude. Oui, ça je sais. De quoi tu... On mérite. Putain, on n'y arrivera pas. Vas-y. Il est pas facile ce jeu. Est-ce que t'es possédé par le cheval ? Hein ? Est-ce que t'as échangé d'esprit avec le cheval ? Parce que là, il y a un truc... Non, le cheval, il était morderaire, je pense. Il m'a regardé d'en haut. Tu sais, c'est les chevaux de la garde républicaine. Oui. C'est les chevaux qui sont habitués aux voitures. Non, mais c'est le coude sabot qui... Tu sais, ça tape. Comme ça. Et j'ai eu peur, j'étais au sol. Alors là, c'est vrai que j'ai eu un petit réflexe parce que quand j'ai eu la tête qui a tapé, j'ai dit peut-être tu vas mourir. Parce que tu sais, après, tu sais que tu peux mourir trois minutes ou trois jours après quand t'as la tête qui tape. Ou là, après ce podcast. T'as la tête qui a tapé. J'ai la tête qui a tapé. Ah putain, le sol. Qui ? Le sol. La tête. Mais t'as pas des bras ? Mais attends, alors... Mais frère ! Mais tu nous entends en différé ou quoi ? On est à côté de toi. Mais on dirait que tu ne captes pas. Putain, oui. Hein ? Non, mais on ne comprend pas. On dirait un journaliste à l'étranger là. Vas-y ! Tu n'as pas réussi à te rattraper. Non, non. Ah oui, il y a un vrai décalage. Il y a un vrai décalage. Non, alors, je suis tombé. La main go. La main go. Non, je ne vous entends pas, TF1. Non, le doigt s'est retourné. Donc, j'ai un peu tapé la tête. Non, mais je n'ai pas voulu taper les dents. Donc, j'ai préféré cogner le front. Excellent calcul ! Parce que tout le monde sait qu'on réfléchit avec les dents. Non, mais je viens de me faire faire un bridge il n'y a pas longtemps. Alors, excuse-moi. Non, mais mec, c'est quand même fou. Ton calcul en 1 million de seconde. Je me suis déjà morti. Oui, j'amorti avec la main. Je ne vais pas taper les dents. Donc, je tourne la tête. C'est fou parce que là, on te croit. Ça se voit que c'est la tête qui a tapé. Non, mais Eric... Non, et après, tu sais qu'on peut mourir 3 jours. 4 jours, j'ai vu, c'est bon. Après 4 jours. Thomas, parle-lui. Moi, je suis producteur. J'aimerais juste savoir si tu connais encore ton texte. Je suis tout de suite... Tu n'as pas perdu ton spectacle dans ta tête, ça va ? Quel spectacle ? On n'est pas chez Estelle Denis, attends, excuse-moi. Ce qui me ferait rire, c'est surtout... Est-ce que tu peux nous amener... Est-ce que tu peux nous amener ton scanner ? Oui. Pour voir ce qu'il y a dans ta tête. Moi, je pense qu'il y a un singe qui fait des cymbales. On a trouvé un Playmobil. On a trouvé... Un Playmobil chantier. Hé ! Hé ! Ça doit être dans ta tête, un bordel. Pablo Escobar. En fait, ça a été progressif puisque d'abord, ah oui, il y a un mec qui m'a dit ça. C'est par rapport à la série, il y a des gens qui m'ont mis une capture d'écran comme je ressemblais au mec de Narcos dans la saison 3. Eric, regarde, va tout droit. Vas-y, vas-y. C'est Saigon 1er qui l'a fait, je crois. Ok, vas-y, vas-y. Je ne sais pas où j'en étais. Qu'est-ce qu'il se passe ? Eric, on va t'applaudir si ça va pas pour. On va t'applaudir avec Dalcourt, s'il vous plaît. Non, non, je suis là, je suis là. Va t'allonger, va t'allonger. C'était quoi ta question ? Non. On ne sait même plus, on ne sait même plus. Tu fais des parenthèses. Reste, reste. Voilà. Tu me rappelles l'Indien d'un voile au-dessus d'un lit de coucou. Bouge up. Reste là, tu nous observes, mais ne bouge pas. Ok, ok. Non, mais c'est grave. Non, mais j'aimerais répondre à la question et je ne me souviens plus de sa question. C'était quoi ? C'était le texte, je te dis oui ? Oui, le texte. Ah non, je te dis qu'il y avait plusieurs étapes pour arriver à... Ils n'arrivaient pas à voir. J'ai fait une radio, on m'a dit, on ne se voit pas. Dans un instant, le podcast te reprend son cours. Vas-y, Eric. Non, il faut faire un scanner et puis après le TCM, le IRM. Ok. Voilà. Ah, du coup, un to-bib arrive. Tu n'as pas besoin d'appeler la sécu, je vais partir. Donc voilà, c'est tout. Reprenez le truc, c'était bien. C'est le meilleur podcast que j'ai fait de ma vie avec ce gars. J'ai mal aux côtes. J'ai mal aux côtes. Oui, parce que pour... Justement, tu venais de te... Ah oui, j'ai une fission à la quatrième côte, flottante. Une fissure, moi je pense qu'on dit une fissure. Il n'y a pas que la côte qui flotte là, non ? Elle est bien ? Dans quelques instants, Eric Delcourt redeviendra normal. Ne quittez pas. Je vous avais de demander... Non mais, Eric, ça y est ? Ouais, ça va bien. C'est bon ? Ouais. Ok. Voilà, allez, on commence la mission. On est vendredi. Tout va bien. Je suis en survision, en fait. Je vois mieux. En survision. Ouais, je vois mieux. Je te jure, j'ai mieux de lui. Ok, ok, super mal. C'est quoi, survision ? C'est quand tu vois mes termites. Ouais ? Vas-y, vas-y. C'est-à-dire ? Non mais, Eric. Non mais, vas-y quoi ? Tu veux que je vois quoi ? Non, je vois mieux. D'accord. Qu'est-ce que tu vois au fond de la salle ? Du vide. Il n'y a personne. Non, non, c'est vrai, parfois, tu as des séquelles qui font aller mieux des choses ou t'allées... Pas bien ? Tu comprends ce que je te dis ? Parfois, les effets de la drogue sont remarquables des années plus tard. Là, il n'y a que des gens drogués qui disent, bien sûr, moi, je comprends ce qu'ils disent exactement. À tout, là, Jean-Claude Van Damme te comprend très bien, là, en ce moment. Il est temps de lancer le journal inversé. Le journal inversé. Politique, les derniers sondages montrent que les idées d'extrême-gauche progressent très vite. Il faut dire qu'avec toutes ces chaînes info qui prônent le vivre-ensemble et qui dénoncent continuellement les propos et les actes racistes en France, il y a de quoi avoir de l'espoir. Football, la Ligue 1 reprend ce week-end sans Dimitri Payet qui a été diagnostiqué alcoolique. En effet, le joueur ne boit plus d'eau depuis qu'il a reçu le bouteille à Lyon la semaine dernière. Il est même devenu aquaphobe et n'a toujours pas pris de douche cette semaine. Et puis météo, le réchauffement climatique s'aggrave, surtout en France. En effet, les prévisions sont incroyables. Cet hiver, il fera environ 200 degrés dans la société française. Couvrez-vous et déconnectez-vous non pas de la réalité mais des mensonges. Les 30 glorieux. Ça a été bien la chute. Oh, le journal engagé, t'as vu ça ? Eric, on va fixer une règle. T'as le droit à 5 interventions jusqu'à la fin du podcast. Ok. 4-4. Ça fait une. Ah non, pas ça, ça partait de là. Ok. Ok. Utilise-les, franchement, ta wallet. Utilise-les, bien. Utilise-toi le truc wallet sur l'iPhone, je n'ai pas compris. Ça dépend, t'as de la crypto. C'est un piège pour que j'intervienne. Crypto, c'est un 4. Vous êtes d'accord ? Vous tenez les chiffres. Fais pas le golemont. fais gaffe. Arrête de tomber sur la tête. Il est temps de donner la parole à nos auditeurs, des auditeurs que je n'ai jamais vus sont venus lors de cet enregistrement. Levez la main, ceux qui ne sont jamais venus. Ok, bah toi, le chelou. Toi, d'abord, on va commencer avec toi. Comment tu t'appelles ? Mahir. Mahir ? Ouais. D'accord, tu fais quoi dans la vie ? Je suis géomaticien. T'es quoi ? Géomaticien. Il a un prénom et un métier chelou. Géomaticien. Il fait disparaître les continents. Trois. T'sais, là, franchement, t'es con, tu vas t'éliminer tout seul. T'as déjà utilisé… C'était drôle. Oui, oui, il reste deux là. Ok, il reste deux. Franchement, utiliser un bon escient. géomaticien. Géomaticien, c'est quoi ? Je dessine les plans des réseaux eau, l'aigle, gaz. Je reporte les réseaux, les… T'as quel âge ? J'ai 35 ans. Mais t'as arrêté l'école avant-hier, c'est quoi ce taf de ouf ? C'est toi qui as dessiné le pull de Yacine ? C'était avec toi la collab ? Très bien. C'est une bonne visuelle, mais ça marche. Ouais, visiblement, il y a compris la radio. Donc les gens, ils vont voir ta blague au mois d'avril, ils vont aller chercher. Oui. Et je travaille au département du Val-de-Marne. C'est fou qu'ils soient dans un département qui n'est pas du tout concerné par ton métier. Parce que je rappelle que là-bas, il n'y a ni l'électricité, ni l'eau. Oh ! Mais les mecs de Champigny, on dit quoi là ? C'est une attaque ça. Comment t'as découvert le podcast ? Moi, je vous écoutais à l'époque de Ado. Après, j'ai écouté Nora. Ado ? Ado FM ? De Ado ? C'est pas nous. Je me trompe de podcast. Nora, Nora, pardon. Je ressemble à Kevin Razy qui a mangé 8000 grecs. Non. T'as confondu Ado et Nova. Non, la musique est quand même mieux. C'est comme pas pareil. Et Ado n'existe plus. Oui, c'est pour ça qu'ils ont appelé Kevin Razy. Et là, vraiment, c'est le chant du signe. Oui. Et maintenant, c'est la première fois que tu viens nous voir ? C'est ça. T'es heureux ? T'es heureux ou pas ? Oui, je suis heureux. Oui, ça va. C'est vraiment une interview qui était, je la mets dans le top 3 de mes interviews. On connaît un nouveau métier déjà. Oui, mais ça, c'est des métiers. Mais comment t'as fait pour tomber là-dedans ? C'est une passion. Pour tomber là-dedans ? Non, c'est une. Non, franchement, c'était le rire satanique d'Éric Delcourt. Vous avez reconnu quand il est l'épée chaude de la drogue dans le marais. T'as un 10 ? Tu aimes bien notre podcast ou pas ? Ouais. Merci. Donne le micro parce que... Merci. On l'applaudit s'il vous plaît. Bravo, Mahir. Attends, Mahir, attends. Mahir, quelle origine ? Algérien-Turc. Voilà ! Ah bah commence par là ! Double dragon ! Double dragon ! Voilà, tu connais double dragon, le jeu ! Quel est ton niveau de haine que tu as en toi, forcément, au vu de ces peuples ? Quel est le dominant, le dominé ? Algérien. C'est l'Algérien qui gagne ? Ouais. D'accord. Et tu es turc ? Moitié, ouais. Et tu... Par exemple, comment tu ressens le fait que tu es turc ? Euh... Bien. Il est bon, ni oui, ni non. Il est bon ? T'es con, franchement. Il n'a pas dit le cours, c'est bête. Il te reste une répartie. Je te jure que quand tu l'as utilisé, tu sors. Ok, ok. Non, pas toi, Charlotte. Mahir, tu es d'où en Turquie ? Euh... En fait, c'est mon père et j'ai rangé avec ma mère. Mon père, il est de Izmir. T'es déjà allé à Izmir ? Ouais. Est-ce que tu connais Tiznit ? Non. Non. C'est la ville marocaine. C'est la seule ville... Ah mais non, c'est Maroc, ça. Bah oui. Ah, tu vas parler du Maroc parce que tu ne peux plus y aller. Ouais. Ah, chaton, putain, ça s'est joué à 24 heures. Hier, le roi du Maroc, il a eu une pulsion. Ouais. Il a dû avoir un ami qui dit « Wesh tous, allez, avion annulé ! » Oh là là, putain, je ne peux pas le voir. Si tu veux dire du mal du roi du Maroc, c'est maintenant. Ah non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'il va réouvrir un jour. Ça serait dommage dans l'énervement. Tous les Marocains que j'ai eus hier au téléphone, par contre, ils étaient tous « Oh là, s'ils disent ça ! » Ils veulent bien le parler du roi, mais ils savent que... Donc, tu es turc et algérien. C'est ça. Tu es allé en Algérie récemment ? Pas récemment. La dernière fois ? La dernière fois, c'était il y a 4 ans. D'accord. Merci. Merci, Maïr. C'était génial. Merci, Maïr. Merci. Super. On donne le micro là-bas, s'il te plaît. Tarek, c'est ça ? Tarek, je l'ai eu au téléphone hier. Alors, attends, je te présente très vite Tarek avant que tu te le fasses toi-même. Tarek m'a appelé hier en disant « Oui, j'ai vu Yacine chez Morandini. » J'ai eu aussi... Je n'étais pas chez Morandini. J'ai vu l'autre... Pardon, Jordan. J'allais pas chez les pédophiles. Jordan, chez Morandini. Il me dit « Moi aussi, j'ai eu des problèmes avec Morandini. J'ai eu un assaut dans le 18e et je suis ancien catcheur. » Voilà, j'ai juste... J'ai donné... Ah non, je ne suis pas ancien, je suis toujours. Ah, t'es toujours catcheur. J'ai fait un résumé de la vie de Tarek et je me disais « Il a l'air d'avoir le même régime que nous à base de glucides. » Et aussi France-Maghreb. Tu m'as dit que tu travaillais avec toi. T'es catcheur ? Ouais. On s'en fout de Morandini. Oh là là ! Salut Tarek. Il kohram. Et Alain ? Il kohram à fond. Le plus grand rasco de l'histoire. Comment t'es devenu catcheur ? Bah... À force de me faire chier à l'école, tout simplement. Alors, est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Ah bah écoute, tu viens faire un entraînement quand tu veux. Et tu verras. Alors, où il y a du catch en France ? Bah du catch en France, il y en a partout. Ouais ? Bah excuse-nous, où est-ce qu'on met un maillot de bain et un masque ? Il suffit juste que tu tapes « Gala de catch », tu vas avoir tout un calendrier de date qui existe en France et en Europe. Il y en a partout. Et toi, t'es comment sur scène ? T'as un maillot ? Non, non. Je suis très... Je suis très arbouche. Ah ouais ? Mais pour autant... Pour autant, le premier catcheur... J'ai catché dans des villes Front National, j'ai fait lever la foule pour moi. Sérieusement. Pour quelles raisons ? Pour quelles raisons ? Ils ont aimé, tout simplement. Ils se sont réconciliés un petit peu avec le couscous. Ils étaient contents. C'est quoi ton nom de catcheur ? El Jiren. Hein ? El Jiren. El Jiren ? Ouais. Ça veut dire ? Mais c'est incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire ? El Jiren, c'est l'affamé. L'affamé, d'accord. Mais Jiren, c'est vraiment un mot populaire de la langue arabe. Jiren Joe, quoi. Pardon, t'as rien qu'on ne voit plus. On ne voit plus. Non, mais il y a Big Show qui s'est levé. Oui, mais en même temps, il doit réaliser l'émission. Il y a des plats de toi, sinon. Tu passes combien, El Jiren ? Là, je suis à 120. Pendant le confinement, je suis monté presque à 140. Mais non ! Si, si. C'est incroyable, ça. Il y a des catégories en catch, c'est comme il n'y a que des poids lourds. Ouais, il y a l'art. Non, il y a intercatégories. Il y a intercatégories, c'est ce que les gens veulent voir. Et puis après, il y a des catégories, bien sûr, léger, lourd-léger, lourd, ultra-lourd. Enfin voilà, c'est l'un des plus grands. L'un des plus grands. On est quand même dans une rue historique du catch, il faut quand même le rappeler. On a... Comment il s'appelle ce fameux théâtre ? L'Élysée-Montmartre. Voilà, l'Élysée-Montmartre où il y avait André le Géant qui se produisait. André le Géant qui mesurait 2,20 m. Et qui vient de Coulomiers. Ouais. Il est internationalement connu. Il est internationalement connu. C'est le français le plus connu au monde, André le Géant. Non, ça c'est ce que vous dites dans le catch. Ah non, non, avec les mèmes, les t-shirts qu'il a, tout ce qu'il a, il est connu. Il est vraiment connu. Il n'a pas tonné dans des films. Ouais, André the Giant. Dans des films américains, il a fait des films américains. Énormément, ouais. Comment tu t'es fait embrouiller par Morandini ? Alors, Morandini, ça s'était passé à Aubervillé le jour où il est venu et bizarrement, les communistes qui nous faisaient chier sur place pendant très longtemps parce qu'il y a certaines revendications qu'on avait par rapport aux problèmes qu'on avait aux toxicomanes, ils n'étaient pas là. Il y avait Stanislas Rigaud qui était là sur place et qui attendait. Il venait, il m'a dit bonjour, je ne l'ai pas répondu. Le jeune représentant d'Éric Zemmour. Oui, le cadre supérieur de jeuxvideo.com. Oui, c'est vrai que c'est le mec de jeuxvideo.com. C'est comme ça qu'on l'a découvert. Ils se sont formés à la Zemmourie sur jeuxvideo.com et puis d'un seul coup, ils se sont trouvés une vocation de droite. Après, il faut saluer. Faire une transition entre jeux vidéo et puis... Non, mais ils disent de droite, ils ne disent pas extrême droite, ils se disent fillonistes. Ils se disent... Après, on va respecter ce qu'ils disent. Fillon, ce n'est pas par rapport à l'homme politique. Il y a autre chose. Oui, oui. C'est vous de poser 100 m'un kilo et de rire comme un enfant de 7 ans. Ah non, ça dépend, ça dépend, ça dépend, ça dépend. J'ai un rire modulable. J'ai un rire modulable. Donc, le matin même à Aubervilliers, il y avait M. Rigaud qui était là et je lui ai dit principalement, c'est nous qui souffrons, c'est nous qui subissons. On continue à subir d'ailleurs à Porte-la-Chapelle, je suis résident de Marx dans le mois où on a une multitude d'hôtels sociaux où on loge à travers les deux associations Gaïa et Aurore, des toxicomanes et des dealers et on vit un cauchemar en continu. Et bien sûr, le fait que Porte-la-Villette se trouve à 5 stations de tramway de Porte-la-Chapelle, on a constamment des rassemblements de toxicomanes, de dealers, l'insécurité en continu. Il y avait une toxicomane qui s'appelait Inas qui avait parlé de son mec sur BFM TV qui s'était fait découper à coups de machette, ça se passait à Colette-Besson. Il n'y a rien qui a changé et on est venu, on croyait en fait à la sincérité de Morandini, on est venu pour témoigner et je m'étais, j'ai vraiment compris que j'ai été naïf de croire qu'une personne comme lui, avec un passé comme lui, comme lui a, pouvait croire et être là pour aider la population. J'avais déjà fait un passage chez lui et il était très important justement qu'on dénonce certaines choses. Par exemple, une députée du Loiret qui vient approuver la mise en place de salles de shoot à Paris alors que la meuf habite au Loiret et que son seul problème c'est les loutres et les anguilles. Bien joué, bien joué. Je ne comprends pas trop en fait ce qu'elle vient foutre Caroline Gervais. Pour te répondre, merci pour ton témoignage, déjà on peut t'applaudir. Merci. Mais tu sais, Morandini, ça fait longtemps qu'on sait que c'est l'un des pires mecs du PAF et surtout, dorénavant, ça s'est démocratisé dans ces news. C'est-à-dire que toute personne issue d'une minorité, femme noire, arabe, d'une minorité homo, même homo non parce que lui en fait part du principe qu'il est représentant de cette cause-là. Tout ce qui rassemble dans le wokisme en fait. Voilà, ouais. Il y a des homosexuels dans le wokisme. Mais ce qui nous frappe c'est que en fait tous les gens qui acceptent de faire partie de son manège sont pris au piège. Et moi j'aimerais saluer ce qui s'est passé à Lyon parce que ce qu'il a fait à Drancy avec Éric Zemmour d'arriver à dévoiler une femme voilée et tout ça. Moi d'ailleurs je suis plutôt surpris mais de toute manière je sais que la plupart des artistes sont des merdes mais la violence de dévoiler une femme ils sont tous les deux il y a Morandini et Zemmour il ne faut pas oublier que ça profite à Morandini plus que Zemmour parce que vraiment Zemmour à la limite il fait ce qu'il sait faire mais Morandini ce n'est que ça. Moi je l'ai vu sur ma séquence je dis je ne veux pas participer à son émission parce qu'il est pédophile je dis ça lundi. les mecs le prennent mal donc ils écrivent 5 articles sûrement en disant c'est un islamiste mardi il a été condamné pour abus de mineur il a été franchement quel que soit un provenant géographique en France la pédophilie c'est quand même un truc qui est disons-le répugnant et le mec est un corps animateur c'est ça qui est le plus frappant et de deux en plus il n'est pas animateur genre il se fait petit là maintenant il est vraiment il coordonne le circuit de haine donc c'est pour ça que ça ne m'étonne pas ce qu'il t'a fait ça ne s'est pas arrêté là ça ne s'est pas arrêté là c'est que pendant le tournage j'ai dit vous décidez de mettre Starnislas Rigaud et que vous avez prévu qui vous allez faire passer et je veux dire le casting était extrêmement français il n'y avait personne issu de l'immigration les principales personnes qui souffraient à Pantin au Bervilliers on ne leur a pas donné la parole il a fallu qu'on les impose il a fallu qu'on les impose mais moi j'étais blacklisté et il m'a mis deux gardes du corps sans cesse face à moi donc la violence psychologique et la violence physique dont se plaint l'hôte à Jordan du Livre Noir l'hôte faible moi je l'ai vraiment eu de la part de Morandini il y a une plainte qui est en cours et si on va jouer à ça on va jouer excuse moi mais maintenant que tu parles je me souviens de toi tu habites dans le 18ème j'habite dans le 18ème à Stalingrad non à Marx d'Armois précisément c'est toi qui a l'association des mecs qui viennent d'acheter et qui lutte contre le krach à Stalingrad non non ça c'est l'autre agent immobilière qui a des grands projets avec deux maires et qui essaie de censurer les gens et qui avait un projet aussi de faire quelque chose avec la tour coréenne enfin elle voulait faire un espèce d'hôtel de luxe au milieu d'Aubervilliers sachant qu'Aubervilliers luxe ça fait d'eux et qu'il y a encore beaucoup à faire au niveau politique intérieure je ne suis pas d'accord avec toi parce que je fais beaucoup d'immobilier je pense que le phénomène de gentrification doit être canalisé avec les habitants mais c'est pas ça elle elle le fait contre les gens oui mais c'est tout le problème qu'on a je dis ça d'ailleurs aux promoteurs qui écoutent ça moi je travaille avec des promoteurs et pas des moindres il faut mettre l'humain au centre de tout je te donne un exemple comment moi je suis rentré dans l'immobilier c'est que je viens de banlieue et on a mesuré qu'en fait les mecs de banlieue qui ont réussi n'aimaient pas trop s'écarter du quartier mais qu'en fait il n'y avait pas de produit comme pour parler d'immobilier qui leur permettait de montrer une réussite tout en gardant une appartenance à leur quartier donc par exemple je te donne un exemple moi j'habite à Paris moi c'est un peu particulier mais mes potes qui habitent au Mureau ils ont déménagé dans une ville à côté qui s'appelle Orgeval ou Vilaine-sur-Seine qui sont des villes bourgeoises et en fait ils font beaucoup la navette avec les mureaux parce qu'ils déposent les enfants c'est vrai que les gens de banlieue ont au moins ça quelle que soit d'ailleurs ta couleur c'est que tu n'as pas de nounou en général la nounou c'est tes parents et en fait les mecs me disaient mais si on construisait des beaux immeubles des beaux trucs au Mureau ben moi ça m'éviterait d'être à Vilaine parce que j'ai une maison j'ai réussi il n'y a pas de soucis mais en fait je préfère faire monter moi-même le mètre carré de la ville qui m'a vu grandir que d'aller renforcer une ville de faire croire que je suis riche et qu'en fait mon pote qui habite à Vilaine me disait je ne sors jamais de chez moi mes voisins je ne les connais pas j'ai un grand jardin alors que là si j'habitais au Mureau là où j'ai grandi que mes parents étaient à la cité je continuerais à aller de temps en temps quand j'aurai le temps parce que je travaille prendre un café avec les amis d'enfance et tout mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des programmes immobiliers mon cher ami dans les quartiers populaires et malheureusement ils veulent faire partir la population donc le truc du crack que je suis de très près voilà ben franchement c'est horrible de tenir des discours comme poussez-vous les crackers et après on va faire des beaux projets tu vois ils ne veulent pas les embrouiller les crackers en fait c'est une excuse qu'on utilise depuis plus de 40 ans ce phénomène de crackers et d'ultra-violence moi je l'ai vécu à Montréal à New York on n'avait jamais eu ça avant à Paris ça a explosé vraiment depuis 2015 avec toute la suite des événements qu'on a eu aussi bien la guerre en Syrie l'arrivée des réfugiés les printemps arabes tout ce qu'on n'a pas suggéré en fait toutes les décisions à la con de Sarkozy et Hollande beaucoup beaucoup d'entre eux ce sont des migrants ce sont des sans-papiers ce sont des gens issus justement de cette migration après on a beaucoup de punk à chiens qui sont arrivés au fur et à mesure avec la crise sanitaire et le confinement mais concrètement le terreau de tout ça c'est quoi ? c'est public fragile précarité et beaucoup de mineurs et pendant près de 40 ans on n'a rien branlé on arrive là avec un chiffre de 20 000 toxicomanes au crack sur 150 000 toxicomanes en Ile-de-France qu'on ne sait pas gérer et un consommateur de crack ce n'est pas un consommateur d'héroïne ou autre c'est vraiment quelqu'un de perturbé qui a besoin constamment de compenser son manque donc il est prêt à faire de l'amendicité agressif il est prêt à agresser il est prêt à tout pour justement tarer ses besoins et le quartier dans lequel je vis on est constamment attaqué cambriolé c'est pas ouest je ne sais pas ce qu'en pense le public des fois c'est aussi ça les Trente Glorieuses c'est des témoignages mais je pense objectivement je ne sais pas ce qu'en pensent les autres que j'ai plus appris sur le crack à travers ta bouche que n'importe quelle émission de télé depuis ces 8 derniers mois et vraiment ça s'applaudit merci merci beaucoup on rappelle que tu as un bon bagou aussi parce qu'on te retrouve sur France Maghreb c'est ça ? France Maghreb je suis chroniqueur et on espère vous inviter là pour l'instant je vais m'écarter de tout ce qui est Maghreb moi je viens mais ton public il n'est pas si Maghreb non t'as vu mais c'est fou les gens me collent à public je ne vois pas de mosquée là ici non non pas encore c'est en construction derrière dernier auditeur merci The Undertaker ouais bonjour Stéphane tu fais quoi dans la vie ? adjoint administratif à la mairie du 17ème c'est pas vrai on va reparler d'immobilier calmez-vous là Stéphane Plaza non je crois si mes souvenirs sont bons parce que j'ai un peu coupé les médias me concernant cette semaine parce que ça m'a fait un peu mal vous vous êtes déjà croisé que le mec qui m'a piégé Jordan vient du 17ème non ? bossé bossé dans le 17ème ouais donc tu l'as croisé ouais alors ? voilà merci c'était la meilleure interview non mais c'est voilà quoi c'est bon le mec tu le croises il ne te dit pas bonjour il est oui ça c'est pas grave je peux t'en présenter d'autres non mais ce que je veux dire voilà quoi mais pourquoi il a changé de nom de famille ? ah ça je ne peux pas te dire toi tu l'as connu il s'appelait Jordan Darocha non moi je l'avais Jordan je ne connaissais pas son nom le petit Jordan quoi ouais voilà le petit quoi c'est le gars qui se la pète mais je ne savais pas la quoi ? qui se la pète quoi qui se la pète non il a pas dit qui se la pète j'ai entendu qui se la pète j'ai dit oh là là non très hautain très voilà quoi non mais ça à la limite franchement ça à la limite ça le regarde mais j'ai eu quelques infos j'ai vraiment coupé court parce que ça fait 5 jours 6 jours que je suis dans une machine à laver et d'ailleurs je dors comme un mec des 3-8 je dors 3 heures je me réveille mais ce que je sais de lui ce qu'on m'a dit c'est qu'en fait c'était un garçon qui se faisait passer pour la enfin qui était de droite et qui est devenu d'extrême droite j'ai vu on m'a envoyé son tweet là où il dit j'ai basculé il a fait un tweet où il a dit je bascule du côté obscur de la force en rejoignant Livre Noir après il faisait partie de l'équipe du maire qui est Les Républicains donc à partir de là je pense plutôt qu'il est droite mais d'ailleurs j'ai eu confirmation effectivement que les gens savaient qu'il était voilà qu'on dise qu'il est qu'il travaille pour Livre Noir certaines personnes qui n'étaient pas surprises déjà sur place non mais après franchement je le dis parce que tous les auditeurs des 30 Glorieuses ont fait front et tout moi mon calendrier c'est pas la haine déjà franchement les journalistes qui ont fait leur boulot j'ai vu ça ont fait un boulot formidable mais parce que surtout il est formidable parce qu'il est vrai ce qui est quand même triste mais ce qui me ce qui me perturbe c'est toujours émouvant quand j'en parle c'est la capacité à éliminer un Arabe ou un Noir du débat public parce que les accusations viennent d'un Blanc tu vois moi c'est plus ça c'est à dire que je dis ça pour les gens qui écoutent ce podcast qui sont Arabes ou Noirs ou même une femme tu vois on peut prolonger à Nicolas Hulot ce qui me sidère hier dans le truc que j'ai vu qui est absolument sordide sur Nicolas Hulot c'est le fait que sous prétexte qu'une nana mineure qui a 16 ans dit il m'a fait ça pendant 30 ans personne n'écoute donc la vraie question moi je l'ai déjà dit dans un débat tout le monde qui m'avait chié dessus c'est qu'il y a quand même des gens après qui viennent te voir en disant mais pourquoi tu dis un privilège blanc moi si demain je solliciter la presse en disant on m'a agressé les gens diraient ben c'est pas vrai bon on va aller vérifier mais en plus c'est pour ça que sur mon Instagram je suis désolé pour ceux qui me suivent je publie toutes les menaces de mort parce qu'en fait les gens viennent de découvrir à travers ce que j'ai vécu tu vois il y a un policier qui m'a appelé il m'a dit mais en fait vous êtes comme Mila pourquoi vous n'appelez pas une sécurité pourquoi on vous isole pas ben je lui dis mais parce que c'est ça la vie il y a un pote à moi qui s'appelle Ali qui travaille pour la marquise Akine qui est là je crois c'est là Ali que j'aime beaucoup qui est vraiment mon frangin qui m'a dit Yacine aujourd'hui sale arabe pour lui c'est bonjour c'est vrai que quand j'ouvre mais voilà mon compte que je vais dans les messages j'ai au moins mais je te jure vraiment au moins 30 sales arabes par jour sale arabe sale crouille en fait ils veulent dire salam en fait ils se trompent c'est écriture intuitive tu vois mais voilà moi je voulais dire un truc par rapport à ton émission parce que bon comme j'expliquais à Thomas quand je suis arrivé je vous suivais sur Nova je vous ai perdu de vue parce que j'étais pas sur Deezer et je t'ai croisé je pense ce fameux jour où t'as été voir le fameux vendeur qui habitait les Batignolles qui avait un magasin qui t'avait menacé sur le réseau t'avais été le voir et c'était chier dessus et je t'ai croisé que je t'ai parlé et puis je t'ai dit tiens je vous suis plus vous êtes où tu m'as dit Spotify donc je vous écoute depuis j'ai même pendant les grandes vacances t'as rattrapé rattrapé tout ça et ce que j'aime bien dans cette émission finalement c'est que je me retrouve bon on est comme je disais j'habite à Saint-Ouen donc Karim ou Amran je l'ai croisé donc il y a des choses tu vois t'as pas croisé Etanque non non pas Etanque mais ce que je veux dire c'est que par rapport à Tarek tu vois peut-être que bon cette émission a fait ouvrir les yeux que effectivement comme dit Tarek ça fait 40 piges d'une génération ça fait 40 piges que c'est la merde et qu'au final on est en train de taper on est en train de taper sur des gens moi je fais partie de minorités ça se voit pas mais bon j'ai du sang algérien j'ai des grands-parents polonais je fais partie de mixité donc je me vois mal tu fais surtout partie d'une ratatouille c'est quoi ce mélange ? c'est quoi ce mélange ? non mais tu sais le truc à la fin de l'émission on va recevoir un groupe que j'adore que je ne reçois pas je tiens à dire aux gens malgré le travail exceptionnel que fait Alexandra qu'on reçoit souvent des artistes avec qui on est en accord pour ne pas perdre de temps à convaincre et on reçoit de jeunes artistes ou des artistes qu'on aime mais on ne reçoit pas des artistes confirmés qui vont nous mentir mais le groupe qu'on va recevoir vous pouvez déjà les applaudir c'est la caution s'il vous plaît on a commencé ensemble et je le dis rarement publiquement mais ça a été aussi une de mes références dans mon engagement politique puisque la caution a toujours été engagée ils en ont payé le lourd tribut d'ailleurs puisque c'est un groupe qui est reconnu par ses pairs qui est connu dans le métier mais aussi qui a tenu tête à l'époque déjà aux maisons disques sur le fait qu'on ne change pas leurs propos et compagnie tu sais là le moment que j'ai eu chez Hanouna que j'ai pris d'ailleurs et que je le remercie pour ça en fait ce que je n'ai pas compris sur l'échelle de 40 ans par contre là où je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit Tarek enfin je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit mais ce n'est pas depuis 40 ans c'est qu'il y a 40 ans il y a 40 ans il y a 30 ans 40 ans c'est vrai 1980 il était inimaginable et c'est d'ailleurs Mitterrand qui a créé le Front National qui a permis ça il était inimaginable qu'on discute avec eux c'est à dire pour moi c'était j'ai grandi moi je suis un peu plus âgé que certaines personnes qui écoutent ce podcast mais tu vois toi et moi on a l'impression on est de la même génération mais pour nous même à Noël si tu votais Front National tu ne le disais pas moi ce qui me sidère c'est un déjà la force de l'extrême droite et surtout comment beaucoup de bobos je l'ai déjà dit ne savent même pas qu'ils sont racistes combien de gens on en parlera tout à l'heure avec la caution dans les maisons de disques sont racistes combien de producteurs télé font des trucs de racistes et moi c'est pour ça que j'en veux encore plus et doré d'avance ça sera aussi l'un de mes combats je pense qu'il faut pulvériser tous les artistes tous les artistes qui ont raté ce combat franchement je suis sidéré je m'en fous moi qui me soutiennent je m'en bats les couilles j'ai les gens des 30 Glorieuses j'ai ma famille tout ça je m'en fous mais là il y a des artistes je préfère vraiment être menaçant dorénavant on va donner vos noms et on va montrer que vous êtes des merdes parce que si vous ne voulez pas vous engager il y a des artistes qui veulent je reçois moi plein de messages de jeunes artistes qui me disent j'ai envie de faire du stand-up et m'engager tu n'es pas obligé mais ce que je disais hier vraiment à travers ce truc là on commence Karim fait partie des maires voilà c'est un rebeu qui est un mec de Saint-Ouen tu mets ça dans l'ordre que tu veux mais il a gagné une ville Mohamed Niabali le maire de l'île Saint-Denis mais même d'autres maires ils ne sont pas obligés d'être arabes et noirs c'est des mecs qui connaissent la France le maire de Vitry est un mec j'avais déjà raconté l'anecdote j'ai pris un verre avec le maire de Vitry le mec il a 40 ans et je lui dis comment ça s'est passé au conseil départemental il me dit je ne me laisse pas faire tu sais très bien frère pour ceux je dis quoi ? le gars cite la mafia qu'un frit les maires de la ville pour ceux qui votent pas pour ceux qui shit mais voilà une dernière chose mon ami vas-y je te laisse la parole non c'est bon voilà non non parce que je voulais dire par rapport aux 40 ans j'ai perdu un petit peu le fil excusez-moi c'est que finalement on est dans une société aujourd'hui en France où tu as un gâteau et t'en as ils ne veulent pas partager le gâteau je prends l'exemple de Karim à l'époque quand j'étais à Saint-Ouen les Rebeux, les Renois qui étaient dans ma classe souvent c'était les mecs en maths c'était les premiers de la classe ils avaient des diplômes puis ils arrivaient ben non pas d'emploi on ne veut pas les voilà moi j'ai ma soeur parce qu'avant je ne connais pas pour raconter l'histoire je ne connais pas mon père donc j'ai changé de nom de famille j'ai pris celui de ma mère à l'époque elle avait le nom de mon père qui était algérien et ben à un moment dernier on lui a dit prochaine fois mettez une photo parce qu'avec votre nom on ne prendra pas et on lui a demandé après quand elle est partie de trouver pour la remplacer des personnes qui n'étaient ni arabe ni noire donc ça je te parle de ça il y a 30 piges donc déjà ce que je veux dire c'est ça c'est qu'aujourd'hui bien sûr il y a un gros malaise même il est très très gros le malaise mais quand je dis que ça fait 40 ans c'est-à-dire qu'aujourd'hui enfin je pense pour moi c'est qu'on est dans une société où tu as des gens qui ne veulent pas que certaines personnes réussissent et ben pourtant on va se mélanger merci on l'applaudit merci Stéphane merci beaucoup beaucoup de choses à dire évidemment j'ai l'impression que depuis ce qui s'est passé ce podcast est devenu aussi un rendez-vous pour des gens qui veulent s'exprimer moi j'ai arrêté donc je ne t'ai pas vu de la semaine comment tu as appris cette histoire ? j'ai vu ça le week-end dernier je me suis demandé si tu avais passé un moment censé être sur Instagram parce que de t'envoyer en continu des menaces de mort et des messages de soutien ça a duré de chaud écoute c'est chaud oui oui c'est chaud c'est chaud parce que voilà mais surtout comment te dire comment par où passer pour te dire non non c'est juste je pense que le calcul maintenant qu'on a réussi à prouver que c'était une manipulation beaucoup de gens même avec qui je ne m'entendais pas envoient un message en disant ils sont capables de tout je veux dire il faut arrêter c'est pas des skinheads qui m'ont agressé franchement c'est des mecs j'allais dire déjà plus jeunes que moi moi je me suis toujours dit que la jeunesse c'était le plus beau truc de la vie mais les mecs qui sont en dessous de nous Thomas sont plus racistes que nous oui oui parce que ceux qui sont les plus actifs sont les plus jeunes je pense que à ta place je serais un petit peu vexé de qui t'ont envoyé un stagiaire de l'extrême droite le mec débute il dit il m'a lancé une Fatma ils t'ont pas envoyé un fort en termes de menace c'est vrai que je lui ai lancé une Fatma et depuis je n'en trouve plus si vous la retrouvez si vous retrouvez Fatma je l'ai lancé dans l'espace il est temps de lancer la chronique préférée de quelqu'un qui est là mais qui n'a pas le droit de parler Radio Animaux Bonjour à tous tous bonjour à toutes toutes je suis Jean-Jacques Bouledogue à Brel dans l'Oise un homme a été condamné à la prison ferme pour avoir volé 700 euros de pince de crabe dans un supermarché pour en parler je reçois un crabe communiste Crabien Roussel Bonjour on se serre la pince ? non ça ira alors que pensez-vous de cette condamnation ? bah c'est encore une dérive du crabitalisme sauvage attends faut nous respecter un peu tu veux du crabe tu payes ce mec c'est une pince c'est tout ça vous est déjà arrivé qu'on essaie de voler vos pinces ? oui mais le mec a été relaxé par manque de pieuvres ça s'est passé où ? dans le 78 vous êtes un crabe de banlieue ? bah oui d'ailleurs moi et mes crabes on sait qu'on sera jamais respecté depuis toujours ils nous traitent comme du surimi attention vous faites de la diffamation sur le surimi non j'adore le surimi mon ex est une surimi elle était surimi musulmane comment elle s'appelle ? coraya j'embrasse coraya mais je l'ai lâchée elle prenait de la coke de la cocaïde ? non la cocktail la sauce quand j'y repense ça me fout les moules et donc l'individu qui a essayé de vous voler vos pinces ? bah il a réessayé mais il y a eu écrevisses de procédure du coup il a pris une peine une peine pas lourde alors que moi j'ai une ITT de 3 semaines je peux même pas aller au bulot merci Krabien vous faites quoi ce soir ? je vais voir un match au parc des pinces avec le numéro 10 là Nomar j'espère qu'il va qu'il va prendre des bisques tout de suite sur Radio Animaux Husslan Cornet avec la moule agate la moule agate moule agate 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 la moule agate et donnez-moi la moule agate les 30 glorieuses j'avais plein de vannes tout à l'heure sur les crackers c'est tout mais comme j'avais le droit avec une intervention j'ai rien dit tu viens d'ailleurs de finir la dernière on applaudit Eric Dandour on applaudit Tom s'il vous plaît merci vous pouvez vous attendre merci les gars à jeudi à jeudi c'est ça ta promo ? jeudi non mais le gars donne pas d'info à jeudi à jeudi non mais j'ai jamais vu ça à jeudi 20h au théâtre de 10h oui c'est là où les grilles sont toujours ouvertes voilà bim il est temps de recevoir notre invité c'est j'ai qu'un seul membre de la caution aujourd'hui je crois oui mais il va venir avec un collègue un autre membre la caution c'est bien plus compliqué que ça n'en a l'air mesdames et messieurs on a une moitié des deux frangins et un autre membre voici mesdames et messieurs la caution les 30 glorieuses je suis de l'époque sur la de la coste dame dame tatou et pipe après midi coupe gorge bagarre à 30 et vide deux boîtes réticents banlieues arouchées aujourd'hui même les clandos de nos immeubles se partent dans mon mail je ne faisais que rouler en diesel payer en piécette mais c'est faisais mes ailes pas d'bm pas d'bend pourtant le temps d'un mariage on pilote des bolides de loc j'ai toujours évité que mon père mette mon lit dehors j'ai évolué depuis mais je suis dévolu au bloc aujourd'hui père mon disque dur revient à démolir de l'or toi tu parles fort mais que dans ton rap tu nous galle vaude mais y'a une queue dans ton âme à 93 km heure en sens interdit vont les frères et sœurs à 93 km heure en sens interdit vont les frères et sœurs on applaudit s'il vous plaît l'un des hymnes de la banlieue et de la France du rap comment ça va ? on a high tech ou de Nick Fury ? Nick Fury on applaudit Nick Fury high tech n'est pas là et notre ami ? 16 et 64 cautionneur voilà absolument et djihadiste les jours fériés ça c'est une vraie barbe que t'as j'en entends même pas il parle doucement Maddy merci c'est un copain de la mosquée ça nous fait très plaisir de vous recevoir tous les deux comment va high tech déjà ? il va bien il va bien malheureusement il a pris un peu ses distances avec le groupe par la force des choses parce qu'il a eu une espèce de maladie chronique pas ultra grave mais relou qui l'empêche de faire des efforts pulmonaires donc il monte plus sur scène et compagnie etc donc c'est vrai que on a pris l'habitude de faire avec Césès donc un des cautionneurs les concerts et les morceaux ensemble donc voilà mais sinon il va bien il va bien il vous passe le bonjour d'ailleurs et malheureusement il ne pouvait pas être la même dans le public et du coup du coup voilà t'as vu que j'ai choisi 93 km heure ça c'est un peu notre Madeleine de Proust avec Yacine parce que ça me rappelle génération c'est ça et que Yacine votre génération c'est peut-être la radio qui l'a le plus bastonné de ouf à cause de l'huile tu sais qu'on avait des programmes on a un monsieur qu'on embrasse qui nous a quitté François Laforesterie qui programmait la grille des morceaux de musique et donc vous étiez programmé mais je veux dire 3-4 fois par jour mais lui il le passait 3-4 fois par matin par matin tous les quarts d'heure je disais je vais aux toilettes bim 93 km heure grâce à moi j'ai rendu riche les cautions et la cautionneure ils ont construit une maison à Oujda avec une aile qui s'appelle l'aile de Yacine ce morceau il a une histoire formidable alors vraiment j'explique au public il n'y a que comment il s'appelle notre ami Attic qui croit qu'il est important dans le rap nous on a vraiment été dans le rap j'ai dormi dans le même lit que Ahmed il n'y avait pas que nous deux je le salue si on ne se voit plus Mouloud qui a dormi dans le lit quand tu dors à côté de Mouloud t'as l'impression d'être dans un documentaire de Cousteau avec une balède il manque encore quelqu'un qui ça ? il y avait Cyril un poteau même moi ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu qui était super grand c'était vraiment compliqué et Papis qui est très certainement l'homme le plus drôle d'Europe qui était descendu au festival de Cannes avec nous j'explique l'histoire vous étiez combien dans ce lit ? alors attends je t'explique on est à Génération et le patron de Génération lui dit on veut aller à Cannes il nous dit mais vous n'avez aucune actualité on dit ouais mais les autres non plus et il dit trouver un sponsor et là on trouve Comete mais Comete fin de vie c'est pas les années de jouer Star et tout nous ils nous donnent des résidus de pull d'ailleurs et on descend tous habillés au Comete en pensant qu'on est stylé tu me coupes si j'ai tort je le regarde pas sauf Ahmed qui a un costard couleur prune qu'il a amorti qu'il a payé enfin qu'il a dû porter 9 millions de fois qui est vraiment un mélange de Scarface et comment il s'appelait Philippe Rizzoli et on arrive à Cannes et en fait on n'a pas d'oseille c'est vraiment un festival de Cannes de crevards et on a un petit appartement à côté de la croisette mais sauf qu'on est 6 et en fait on se répartit les lits il n'y en a qu'un donc il y a une discussion assez improbable en disant c'est les anciens qui dorment bah non nous aussi les jeunes on veut dormir et Mouloud en fait je le dis et ça c'est un secret quand il dort même il y a un marteau-piqueur à côté de lui ça sert à rien et ce qu'il faisait c'est que ce gros malin il rentrait c'est pour ça quand il fait pas d'audience il continue quand même ses émissions il n'y a rien qui l'empêche il rentrait plus tôt que nous en soirée avec Ahmed pour dormir de manière à ce que quel que soit le moment où on rentre lui il dort et donc on a passé un festival de Cannes assez incroyable vraiment mesdames et messieurs on a fait on a dit au patron de génération on te ramène des enregistrements je crois on a une semi-interview de Romain Duris et une de Biz France en disant ça va ouais allez salut et il n'y avait personne on avait bien évolué c'était il y a presque 20 ans c'était 15 ans l'année de la sortie je crois de Shetan ça doit faire une vingtaine d'années une vingtaine Shetan donc film de Kim Chapiron absolument de tout collectif voilà votre vous avez beaucoup collaboré avec Court Rajmé oui bien sûr c'est l'équipe après c'est vrai que nous on a toujours on va dire qu'on se rejoignait beaucoup sur sur l'état d'esprit un peu plutôt artistique pas forcément sur le ce qui est bien avec Court Rajmé c'est que c'est vraiment peut-être une photographie culturelle on va dire de ce qu'on quelque part ce qu'on aime aussi c'est à dire il y a vraiment de tout type de personnes vraiment toute vibe tu avais des cascadeurs qui étaient dans des mecs mais genre des cascadeurs underground tu vois tu dis que t'es cascadeur à partir du moment où t'as fait un film ou quoi là c'est des mecs plus doués c'est possible je suis sûr que dans l'équipe de Court Rajmé tu vas avoir un catcheur c'est assez incroyable de dire quand même qu'il y a des cascadeurs underground c'est des mecs qui se font mal mais ils le disent à personne des mecs comme Francky tout ça c'était des tueurs c'est même limite et c'est vrai que voilà il y avait une vibe un peu cool on sait faire les trucs on s'en bat les coups on y va et on se rejoignait beaucoup là-dessus après c'est vrai qu'on va dire un peu disloqué chacun fait un peu ses trucs de son côté mais voilà il reste le même il y a eu quand même je sais que souvent on a parlé de Court Rajmé et compagnie la réussite de Lajli est aussi au-delà de Court Rajmé une réussite collective on est tous très fiers de ce qu'a fait Laj en sachant l'homme qu'il a su rester malgré le succès et puis tu parlais de Mouloute pareil parce que mine de rien dans son segment surtout aujourd'hui aujourd'hui où c'est plus fashion d'être un fachoé et compagnie que quoi que ce soit il est arrivé à garder sa petite crèmerie chez Canal et c'est vrai que c'est pas évident et puis il arrive à avoir des invités aussi qui sont pas forcément les plus évidents parce que tu fais beaucoup Hanouna où des fois t'as l'impression alors même si le mec semble cool et compagnie t'as l'impression d'avoir un peu non non mais tout à l'heure Tariq est là ce qui est vrai c'est que tu vas chez Hanouna comme tu vas à la boxe c'est ça mais le problème c'est que t'as vraiment le truc qui est un peu chiant et qui est relou c'est que t'as l'impression des fois c'est un centre de formation du jeune facho quasi inconnu qui était le Clairefontaine des fachos tu vois c'est à dire que c'est bien de l'amener pour le mettre en confrontation c'est très bien mais par contre quand tu fais connaître on est vraiment dans un truc où tu peux résumer chacun des débats par oh t'es pas content entre toi dans ton pays c'est tout en réalité ils peuvent pas arguiner tout ce qu'ils veulent c'est ça le résumer et ce qui fait que quand tu le dis sans arrêt malheureusement c'est une technique de commerce sans arrêt ça s'inclut dans des cerveaux qui n'ont rien à voir des mecs qui sont même comme tu disais tout à l'heure qui sont même pas forcément des fafs ou des trucs comme ça qui limite ne le sont pas pour de vrai qui se retrouvent à dire des trucs qui se rendent pas compte de ce qu'ils disent c'est tendance mais même des mecs issus de l'immigration il est pas là aujourd'hui mais vous me coupez si j'ai tort l'un des ciments je vais faire une analogie court trajmet c'était des briques et l'un des ciments il est pas là on parlait tout à l'heure c'est high tech ton frère qui est plus âgé que nous que évidemment j'estime la famille ta famille de Noazilsec mais Mohamed a quand même été déterminant high tech dans le fait de souder tout ce beau monde parce qu'à plusieurs reprises ça aurait pu voler en éclats mais Mohamed qui déjà à l'époque avait quelques soucis de santé a toujours ramené l'artistique au centre de tout non bien sûr et d'ailleurs c'est là où c'est le truc le plus important c'est que après nous on est notre génération mais c'est vrai que pour nous la curiosité surtout quand t'es en galère moi j'arrive pas à comprendre ce truc par exemple de la musique actuelle c'est pas une question de génération c'est une question d'exigence c'est à dire que normalement et c'est la même chose dans le cinéma ou dans l'écriture ou dans ce que tu veux dans la littérature c'est une catastrophe de ouf quand tu viens de la galère ça nourrit ton art et en théorie ça doit être bien plus fort et bien plus dur si tu veux à imiter et c'est pas du tout ce qui se passe aujourd'hui là aujourd'hui le principe de faire de l'oseille a tellement tout écrasé qu'un mec il peut vivre les trucs les plus insupportables et ne pas quelque part les faire ressortir à travers sa musique ou son truc parce qu'il s'en bat les couilles comme tu disais c'est ni plus ni moins que ça il n'y a même pas de c'est vraiment on est dans l'époque où tout le monde veut de l'oseille il n'y a pas quelqu'un qui ne veut pas réussir et prendre de l'oseille mais quand l'oseille ça devient le moteur mais le moteur même j'ai envie de te dire de l'âme là ça devient un peu compliqué parce que et du coup moi ça m'étonne et nous qui avons eu même des fois des réactions dans des maisons de disques assez mystiques où des mecs t'arrives et t'entends que la personne pensait que à l'époque quand on passait je sais pas sur Nova ou dans des lieux ou alors que Mohamed mon reuf se faisait interviewer sur Philippe Kadic par exemple qui est un écrivain de science-fiction qui connait Parker et compagnie etc par des chaînes un peu fashion et compagnie les mecs pensaient qu'on se retrouvait là-dedans en vendant de la C à ces mecs et purement physiquement c'est-à-dire que ces gens-là ne nous connaissent pas alors certes oui on vient de banlieue mais pour eux physiquement c'était pas possible ce qui se passait c'est-à-dire que physiquement tu te fais tabasser au niveau de l'écriture par deux arabes du 93 ça n'a aucun sens et nous c'était ça un peu aussi notre game parce que c'est vrai que très tôt on a vu que les gens qui étaient curieux dans notre segment de banlieue et compagnie commençaient à se faire avoir par le consumérisme de ouf même je pense que des marques comme Philippe Lain sont la preuve c'est une catastrophe merci d'ailleurs pour la coke que tu m'as vendue tout à l'heure super bonne super bonne la question que je me suis toujours posée pour la caution et les cautionneurs d'ailleurs c'est est-ce qu'être en avance c'est pas être en retard beaucoup de choses que vous avez faites par le passé se retrouvent dorénavant totalement diluées dans une partie du rap français les anecdotes sont folles et j'aimerais remercier quand même parce qu'on a beaucoup parlé de lui quelqu'un que j'apprécie mais c'est public Vincent Cassel c'était ça aussi la force de vos relations c'est qu'il a pris un morceau qui est un morceau l'un des morceaux les plus connus Théa Lamonte et par exemple il l'a mis dans Ocean 12 ça s'est pas vraiment passé comme ça en fait lui qui faisait partie de la team un peu court rajmé et compagnie je crois qu'il avait reçu le script où il doit passer entre les lasers et il a proposé de le faire avec de la capoeira parce que Taroubi qui était aussi l'un des membres principaux de Consaluc de court rajmé le coachait je crois à cette époque là et donc Taroubi a dit pour montrer un peu le principe du truc a montré le DVD au réalisateur Soderberg et le mec a adoré l'idée et un peu plus tard il m'a même gardé la musique du court métrage donc Théa Lamonte qui était la musique de Taroubi la rap straight donc du court métrage de Kim Chapiron avec Taroubi et il l'a gardé ils ont découvert ça au montage c'était comme des ouf et puis c'est chambé c'est une super anecdote parce que t'es face à un mec qui peut synchroniser puis c'est de la synchro quand tu mets sur ton film synchroniser un peu tout ce qu'il veut et du coup qui choisissent surtout ce morceau là quelque part parce qu'aujourd'hui c'est un morceau culte mais à l'époque c'est juste c'est un morceau qui a été fait avec vraiment le matériel de base de l'époque etc dans une chambre dans le 93 et qui se retrouve dans un truc de ouf à Hollywood comme ça juste le temps d'un coup de fil ce morceau il a fait le tour du monde d'ailleurs j'ai vu que c'était aussi retrouvé dans Hawaii Met sur Amazon pas celui-là un autre un autre morceau un autre il nous a ouvert la porte à travailler sur des musiques de films de séries mais Ahmed c'est assez peu connu mais c'est toi qui y produit ouais non mais vraiment je te le dis franchement parce que les gens tu viendras voir mon spectacle ne se disent pas qu'ils s'aiment donc moi je te dis que je t'aime déjà toi et toute ta famille et deuxièmement c'est que le gros problème de la caution c'est que vous êtes très bien élevé par vos parents que j'admire c'est que vous êtes hyper humble et franchement pour un de ces morceaux-là je connais des mecs qui passeraient leur vie à dire ouais j'ai été mais à un moment ton frère et toi surtout ton frère que je salue qui a toujours été je vous le dis mesdames et messieurs le pire mec à croiser quand tu fais un truc qui marche parce que tu fais un truc qui cartonne il dit bah c'est que le début cette phrase qui est horrible t'as même pas le temps de kiffer on dirait la phrase de nos darons le jour où j'ai fait moi le Bataclan mon père est venu me voir au Bataclan il y avait François Hollande et mon daron il a vu François Hollande il dit allez allez j'y vais j'ai du travail je dis mais il est fou ce gars là il a même pas eu le temps de voir que c'était François Hollande est-ce que vraiment je te pose la question après toutes ces années plus de 20 ans de carrière est-ce que t'as déjà pris conscience de tout ce que vous avez fait ou est-ce que justement le fait de prendre conscience ça voudrait dire que tu vas t'arrêter non 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 nous on a nous on en a grave conscience c'est-à-dire même après pour rentrer plus loin même dans les techniques d'écriture il y a énormément de trucs qu'on a enfin je pense il y a eu les premiers à avoir fait du multisyllabique plein de choses comme ça etc le souci de la reconnaissance quelque part en même temps j'ai envie de te dire bonne musique pour bonnes oreilles tu vois c'est 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 toujours compliqué on a souvent été enfin on a souvent été considéré comme du rap alternatif ce qui au début nous faisait chier parce que du coup ça nous permettait ça nous permettait pas d'aller montrer à n'importe qui que son rappeur préféré on était plus fort que lui puisqu'on était sur un segment alternatif et qui au bout du compte franchement nous a arrangé dans le sens où c'est vrai que tu rencontres des gens qui sont réellement qui comprennent un peu plus qu'uniquement l'espèce de truc de tiens elle est sympa celle-là tu vois ce type de phrase que tu dis sur un morceau c'est un morceau sympa mais c'est vrai qu'avoir de l'avance c'est toujours de toute façon en tout c'est toujours préjudiciable enfin c'est toujours un gras pas préjudiciable parce qu'il y a toujours des gens et pour l'histoire a priori ce sera pas préjudiciable c'est à dire qu'un jour un jour ou l'autre il y aura des études entre guillemets académiques sur le rap ou sur l'écriture du rap qui en réalité c'est un peu la révolution poétique de ces 50 dernières années sauf que c'est normal que tu n'en parles pas comme ça quand t'entends des phrases que tu vois moi je fais des ateliers avec des petits de 7 à 77 ans un peu moins petits mais quand tu parles avec eux moi je peux te faire faire un CE1 ce que fait son héros c'est à dire ce qui est impossible dans une autre discipline que dans le rap français je dis français parce que c'est autre chose aux Etats-Unis même si ça peut y ressembler pour certains artistes mais ce n'est pas si simple que ça mais ce qui est impossible par le foot par exemple tu ne peux pas faire la même chose que ce que fait Neymar comme tu disais tout à l'heure tu ne peux pas c'est impossible sinon tu ne serais pas au niveau où tu es après bien sûr il y a des exceptions un mec trop fort qui n'a pas réussi etc mais le rap français c'est vraiment un truc où tu peux easy et tu as un mec qui a théorisé ça qui dit que ça fait depuis l'époque des Soulja Boys et Lil Wayne enfin Lil Wayne encore c'est encore un autre truc puisque c'est un tueur c'est Gainsbourg mais on va dire Soulja Boy et compagnie qu'on commençait à faire des morceaux qu'un fan pouvait faire et donc les fans se sont dit mais moi je peux le faire et donc là on est 20 ans après avec 20 ans de production d'anciens fans de mecs c'est à dire qu'à notre époque tu écoutais n'importe quel lyriciste chez toi avec ta feuille tu ne pouvais pas faire ce qu'il faisait c'était impossible de faire ce qu'il faisait tu vois un mec qui voulait étudier aux Etats-Unis qui par exemple voudrait refaire Big Pun il aurait eu énormément de mal en tout cas à moins d'être super doué qui visiblement pèse le même poids moi je serais incapable de refaire du cobaladé en tout cas il faudrait demander un enfant de deuxième année de maternelle mesdames et messieurs il est temps de vous prouver que le rap c'est une culture aussi qui sait faire rire il est juste là voici MC Chelou les 30 glorieuses découvrez le nouveau MC Chelou spécial Attique avec Attique Sébastien avec le mix de on fait tourner les serviettes et prison pour mineurs on fait tourner les prisons on n'est pas allé à l'école on est de la classe de ceux qui rigolent on sait bien que la vie est bref on y met du rire et du rêve dans les dîners en ville on n'est pas très brillant mais on finit toujours en chantant le bonheur a perpétuité la terre entière veut connaître le secret même le chef de l'Elysée pour savoir nous inviter monsieur le président merci pour le repas il suffit simplement de faire ça on fait tourner on fait tourner et on fait tourner les serviettes comme des petites tirouettes ça nous fait du vent dans les couettes c'est bête c'est bête mais c'est bon pour la tête et tous les crincheux on s'en fout les envieux on s'en fout les prétentieux on s'en fout les gens trop sérieux on s'en fout ici les 30 glorieuses et rien qu'on gonnerie vas-y fais tourner l'émission même en son prix mais plus l'instructe peut être mc chelou spécial Atik avec aussi Atik Juvet le mix vous les femmes de Patrick Juvet et Angela de Atik Où est Angela ? Hey les moutons des moutons aux oiseaux elles ont dans le regard quelque chose d'un robot qui étonne même les miroirs au théâtre c'est la fête mais faut donner des dollars sinon tout au tard on arrête Faut donner des dons les gars Où sont les femmes avec leur geste plein de charme dites-moi où sont les femmes Où sont les femmes qui ont des rires plein de larmes auraient-elles perdu leurs flammes ? Enfin découvrez la traduction de la semaine DJ Khaled Fit Future et Jay-Z I Got The Kiss devient J'ai les clés On est la meilleure musique Encore un autre Ouais j'ai les clés, clés, clés 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 On va aux tribunes à plaider le 5ème J'connais la juge et lui donne de l'oseille J'ai les clés, clés, clés J'ai les clés, clés, clés Les gars me demandent toujours la clé Tant que t'es pas en indé, t'es pas libéré T'es pas patron, t'es pas Jay Comment être un esclave encore en 2016 Clé du succès, garde un sac Chaque nuit un autre sac Arrive, je n'ai pas dormi depuis 9-6 Je n'ai pas vu l'arrière de mes paupières Courruis sans ceinture de sécurité Un contre un sans sécurité Je joue comme George Norman J'suis pas normal, juste un projet Mon gros à Beverly Hills, Californie C'est Rolls, parle, elle est importée Lourdeur spéciale parle ici J'ai les clés, clés, clés 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 Je connais la juge et je lui donne de l'oseille J'ai les clés, clés, clés J'ai les clés, clés, clés J'ai les clés, clés, clés Oh là là, GZ, incroyable GZ L'imitation de GZ Voilà, très fort En français en plus Hein ? Ah oui, en français C'est la traduction On avait commencé sur Génération Ce truc de Traduction Please C'est vrai, on l'a fait Mais là, Eclipse Il l'a emmené un peu plus loin Ah oui, mais à l'époque On traduisait du 50 Cent C'est vrai qu'on disait Putain, mais on chante ça vraiment C'est ouf Dans le club Dans le club Bravo On applaudit Eclipse, s'il vous plaît Merci, merci Mesdames et messieurs Nous allons continuer A tenter de faire rire Les gens de la caution Qui sont très certainement Les gens qui rigolent le moins d'Europe Comme tout mec de Noisy le Secre Qui quand tu fais une vanne devant lui Te dit, t'as fini Ce qui nous touche Voici DJ Chelou Les 30 Glorieuses DJ Chelou répond aux racistes des réseaux sociaux En reprenant les classiques de la chanson française Avec le remix des copains d'abord De Georges Brassens Les copains d'arabe Non, ce ne sont pas des fachos Ni des grands méchants islamo Qu'on se le dise chez les doubabs Oui, chez les doubabs Ils jouaient comme des enfants peinards Peu importe qu'ils soient blancs ou noirs Et s'appelaient les copains d'arabe Les copains d'arabe Ils ont grandi tous mélangés Ils n'étaient pas tous connectés Ils se retrouvaient au kebab Oui, tous sont kebabs Salat, tomat, toignon Thomas, Eric, Sepp ou Arnaud N'étaient pas des enfants de salauds Mais juste des copains d'arabe Des copains d'arabe DJ Chelou anti-raciste Avec aussi la reprise de l'Amérique de Jonas Les racistes Mes amis, je dois m'en aller Je dois aller leur couper la 4G Car ils s'emmerdent, donc ils veulent nous emmerder Les racistes Non, je n'abandonnerai pas mon pays Aux mains des nouveaux petits nazis Qui voient les bronzés comme des ennemis Ouais, les racistes Allez, tout le monde ! Les racistes, les racistes Pour eux les noirs nuisent à la santé Les racistes, les racistes Les arabes doivent aller à la santé Ils sont organisés Ils ont des médias, des réseaux Des menteurs et des trolls Qui fabriquent même des fausses infos Oui, les racistes DJ Chelou anti-raciste Avec enfin le remix de Diego De Johnny Hallyday Devient facho Derrière son ordi Pour quelques saloperies Qu'il tweetait si fort Dehors Oui, dehors, il fait chaud Il y a des milliers de fachos Il s'envole Il s'envole Sans effort Il est ce pays Où frappe la nuit La loi du plus troll La loi du plus troll Au fachos Perdu dans sa tête Et des tweets malhonnêtes Idiots peut-être Et nous Et nous Nous qui faisons golerie Oui Qui chantent et qui rient On pense à lui Au fachos Oh Crois qu'il est plus français Parce qu'il est moins bronzé Dans sa tête Il est baisé Oh oui, baisé DJ Chelou Qu'un artiste Clash les artistes Les grands glorieux Clash les racistes Les fascistes je dis ? Non, artistes Clash les artistes Oui, oui, aussi Forcément Non, ça c'est moi Ça t'a plu ? Impressionnant T'as vu ? Il a du coffre C'est des gros ça Moi j'ai plus de voix maintenant Thomas demain Ça va bien On va avoir une tisane C'était une émission exceptionnelle Je suis très 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 fier de laisser le mic à des gens que j'admire et que j'aime secrètement depuis des années Vraiment mesdames et messieurs dans des périodes comme ça ça fait toujours plaisir de revoir des gens qu'on aime Merci Alexandra On l'applaudit s'il vous plaît Alexandra en fait c'est la chef de copains d'avant qui nous reconnecte avec Non, non, mais même si on s'appelle pas mais même si on se croise de temps en temps l'estime est toujours là Et puis en plus toi particulièrement tu connais tous les mecs de chez nous quoi c'est-à-dire que Papy et compagne les mecs que tu cites c'est même pas des mecs ils ont rappé avec nous il y a très longtemps mais c'est les potos c'est les mecs d'époque tu vois D'ailleurs t'as le bonjour de Zitoon, Papy et toute la clé Ah non mais c'est vraiment je vais vous dire quelque chose j'ai été très inspiré parce que je commençais ma carrière vous étiez là depuis juste un peu plus longtemps que moi mais ça a vraiment joué dans ma perception du showbiz du fait de se dire t'es pas obligé de tout oublier quand tu rentres dans ce métier et ce qui m'a frappé avec la caution et je le dis Ahmed je vais essayer de pas être ému mais quand on était au festival de Cannes ce qui m'a fait rire c'est que t'as fait des cendres papy, olive, tout ça et qu'en fait tu vivais les choses avec ta souche mère qui était noisie avec vos valeurs et en fait vous kiffiez encore plus et moi je me suis dit mais attends si lui il le fait on peut le faire c'est pour ça que il y a beaucoup de malheureusement d'enfants seuls des mecs qui ont quitté le quartier quitté leurs potes d'enfance et qui vivent ce métier seul et tu vois et voilà moi je suis très fier en plus je vais dire la vérité les gens qu'on vient de citer parce que c'est quand même la condition tu me coupes cher ami qui est venu avec toi mais la condition sine qua non de la caution c'est que tout le monde a bien réussi Dieu merci dans la vie il n'y avait que des tronches je ne sais pas pourquoi tout le monde travaillait très bien à l'école quasiment autour de vous en tout cas il y en a Papy était très très fort au foot et il a changé de voie au moment parce que c'est vrai que cette époque là c'était un peu plus compliqué il était aussi très bon à l'école donc il s'est retrouvé je ne sais plus faire quoi un truc d'informatique ou machin etc mais au-delà de ça c'est que c'est pour ça que je te dis voilà nous on est arrivé de manière simple et c'est vrai que c'est la même équipe depuis le début ce qui businessment parlant peut être une erreur à certains moments ou mieux vaut aller lécher des hucs pour remonter parce que mais bon après c'est aussi une histoire de comment tu es construit moi c'est sûr et certain que je n'ai pas le truc de m'acoquiner de quelqu'un et de faire le j'ai pas ce truc là je peux même s'il y a quelque chose au bout une réussite un truc ou moi je peux comprendre qu'il y a quelqu'un qui le fasse c'est un business comme un autre quand je dis chez le hucs c'est pas c'est une image évidemment c'est pas au sens propre sens sale donc malheureusement malheureusement ou heureusement bah on est resté la même team et puis voilà on a fait tout ce qu'on a eu on l'a eu on peut le devoir qu'à nous même quoi alors en dehors de parler parce qu'on a parlé aussi beaucoup du passé il y a quand même un avenir musical puisqu'il y a un nouvel album troisième album qui sort 15 ans après le dernier c'est ça en 2022 ça ça s'applaudit quand même nouvel album de la caution 2022 pas de date précise encore il s'appelle détox français bah non 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 c'est que les gens appelaient ça le détox parce que détox enfin attends ça fait depuis 2005 2010 qu'on l'annonce l'album mais c'est vrai que moi j'ai toujours repoussé parce que je voulais avoir le plus de couplets possible de mon ref tu vois et j'ai toujours repoussé 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 pour cette raison là et au final c'est un couplet par an tu m'as dit donc c'est vrai que je prenais ouais disons que c'était il y a eu des périodes assez complexes qui ont fait que voilà on a dû on a dû repousser le truc parce que aller le défendre quand tu fais tous les morceaux à deux alors sur les anciens albums je connais tellement tout par coeur parce que ça y avait 20 ans c'est imprégné faire les deux MC c'est déjà une prouesse de psychopathe tu vois alors j'ai ces S qui m'accompagnent souvent qui bac là-dessus et tout ça mais quand tu fais des trucs où d'ailleurs on a eu la chance bah grâce à tes amantes de tourner un peu partout dans le monde et il y a des pays qui ne comprennent pas enfin parce que du coup eux ils arrivent ils ont un MC qui parle dans une langue qu'ils ne connaissent pas et ils ont un couplet qui du coup dure 32 mesures mais du même mec alors qu'en règle générale c'est deux keumets quand tu as deux keumets tu peux le comprendre mais tu as un mec qui arrive avec trois couplets de 32 mesures ils ne comprennent même pas et du coup c'est très très mystique et là repartir en tournée comme ça sur un nouveau truc ça aurait été compliqué et comme c'était un peu notre moyen de promotion premier tu vois d'aller à on a fait énormément énormément de concerts et c'est l'avantage aussi d'être un groupe d'être même allé au Kazakhstan grave deux fois ils ont reçu un million d'euros en liquide s'ils soutenaient tu rigoles mais c'est assez spécial l'accueil kazakh c'est chambé bonne vibe de ouf après c'est aussi t'avais jamais entendu ça pour le Kazakhstan bonne vibe de ouf non non bonne vibe de ouf mais tu sais que si une anecdote si le mec il a fait Borat là il a le malheur d'atterrir là-bas il le termine dans le 30 parce qu'il a ils n'ont pas aimé Sacha Baron Cohen ah mais c'est parce que c'est pas du tout du tout le truc parce que c'est ultra moderne enfin en tout cas les nouvelles villes là c'est ultra moderne c'est très très mystique comme pays parce que du coup t'as des gens qui ont un faciès asiatique qui sont musulmans et en même temps russes tu vois donc t'es vraiment dans un carrefour et tout ça en étant violent t'es 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 merci Nick Furry merci High Tech merci Cazès on va te laisser se rappeler cet hymne national que représente pour nous T'es à la menthe c'est l'un de nos morceaux préférés j'ai le privilège de vous le faire écouter en live c'est quelque chose de magnifique mesdames et messieurs le rap c'est une culture c'est le moins qu'on puisse dire et ce morceau en fait partie voici en live T'es à la menthe les trente glorieuses yeah les trente glorieuses les trente glorieuses c'est la caution grand big up Yacine Thomas tout le monde ça fait quand je fais A vous faites O A A A A A A A A quand je fais LA vous faites caution LA 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 Jeune j'ai souvenir d'une madame Nicole un stit qui pensait qu'un bougnou l'était pas fait pour l'école je portais un vlot troué des bottes rouges en plastique une cagoule en laine un chandail ou des plaies basket le coiffeur ne savait même pas encore que j'existais mais sois sûr que le premier qui nous a vu s'est désisté pourtant jeune et innocent la mort venait sans clinex on croit le bac à sabre avec nos stabs et nos idées afin de faire du vandalisme même sans le savoir nos parents n'ont pas donc on est sans avoir d'après nos voisins de gros racistes je le précise nous étions mal élevés leurs bergers allemands mieux dressés moi j'y crois pas d'ailleurs j'y ai jamais cru car pas endaler le seul amour que j'ai jamais vu donc pour pas se vénère ce qui me met à la menthe les vertus du nana donc du thé à la menthe quand je fais A vous faites O A A A A A A On va la rendre personnelle quand je fais 30 vous faites glorieuse 30 30 30 30 30 30 Yeah Une adolescence Naastase et 501 Pento Cassette de Fonte Eldaro en 505 Mais vain le mot Problème avec un grand P Face auquel tout le monde a tremblé ou trempé Après l'innocence le pessimisme s'est ancré Devant l'incandescence le droit chemin s'est cambré J'lui ai tendu la main et le bonheur m'a campé Genre seul l'argent et l'honneur peut me rendre vrai Mais ici on peut t'accuser de choses que si t'avais fait tu tendrais Il leur faut un arabe un noir ce que tu veux bref du concret On a eu la chance De jamais se prendre au sérieux Côtoyer le vice sans jamais faire ce au périlleux Modelant notre vie loin du Saudelange A l'époque nouveau tour contre l'albatros de Baudelaire On s'est retrouvés dans le rap Contre toute réelle attente La recette Sampleur Stylo Et t'es à la menthe Quand j'fais A vous faites O A O A O Yeah Les 30 Glorieuses Est-ce que vous êtes prêts pour la dernière ? Ca fait Quand j'fais 30 vous faites Glorieuses 30 30 30 30 Glorieuses 30 Glorieuses Yeah La caution Les 30 Glorieuses Merci beaucoup Yeah Merci à tous J'ai envie de chialer là vous êtes relous là On applaudit s'il vous plaît la caution C'était une émission magnifique Merci messieurs Vous me touchez énormément Le bonjour à vos familles respectives Un grand bonjour à Noisy évidemment Vous faites du bruit pour Noisy le sang s'il vous plaît Et force Merci c'était un podcast exceptionnel Et force à toi pour tout Merci Frangin Que tout le monde te soutienne justement sur cette espèce de combat où t'es un peu isolé J'ai l'impression que tu parlais du rap mais y'a pas que dans le rap où t'es isolé là-dessus Parce que c'est vrai que C'est à la fin du bal T'inquiète Le frangin prépare un film ? Oui Oui Il est quasiment fini, son film qui est en toute objectivité, qui est un truc très très spécial. Je crois que je n'ai pas le droit de le dire pour l'instant. Il viendra vous voir un truc, mais c'est un film complètement barré. Ce jour-là, on le vendra en lui disant que c'est que le début. Beaucoup d'estimes, embrassez vos enfants. Je sais que la caution est devenue papa. Vous êtes tous papa, donc j'embrasse vos enfants. Merci, mesdames et messieurs. C'est une semaine très éprouvante pour ce podcast. Et pourtant, nous avons fait front commun face au Front National. C'était une semaine très émouvante. Je lis vos messages dans cet océan de merde. Et moi, je lis vos dons. Chacun lit ces trucs. N'hésitez pas à nous envoyer des dons. Nous sommes un peu loin encore de la somme qui permet de préserver ce podcast. Il faut aller mettre un peu de sous-sous sur legrandrapprochement.lol. Les semaines qui viennent vont être extrêmement importantes, puisque le dénommé Zemmour va se déclarer. Nous répondrons par l'artistique. J'invite tous les artistes, si vous êtes un jeune talent ou une jeune talent en France, à nous envoyer votre travail. Et si c'est funky, c'est sympa et engagé, vous aurez votre quart d'heure de gloire ici dans les 30 Glorieuses. N'hésitez pas à vous rebeller. Ce qui se passe n'est pas normal. On se retrouve lundi. Bisous ! Les 30 Glorieuses, à retrouver sur www.legrandrapprochement.lol Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501